Le neveu de Rameau, de Diderot Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, c'est mon habitude d'aller sur les cinq heures du soir me promener au palais royal. C'est moi qu'on voit, toujours seul, rêvant sur le banc d'Argenson. Je m'entretiens avec moi-même de politique, d'amour, de goût ou de philosophie. J'abandonne mon esprit à tout son libertinage. Je le laisse maître de suivre la première idée sage ou folle qui se présente, comme on voit dans l'allée de foie nos jeunes dissolus marcher sur les pas d'une courtisane à l'air éventé, au visage riant, à l'œil vif, au nez retroussé, quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et ne s'attachant à aucune. Mes pensées, ce sont mes catins. Si le temps est trop froid ou trop pluvieux, je me réfugie au café de la Régence. Là, je m'amuse à voir jouer aux échecs. Paris est l'endroit du monde et le café de la Régence est l'endroit de Paris où l'on joue le mieux à ce jeu. C'est chez Ray que font assaut légal le profond, filidor le subtil, le solide maillot, qu'on voit les coups les plus surprenants et qu'on entend les plus mauvais propos. Car si l'on peut être homme d'esprit et grand joueur d'échecs comme légal, on peut être aussi un grand joueur d'échecs et un saut comme foubert et maillot. Un après-dîner, j'étais là, regardant beaucoup, parlant peu et écoutant le moins que je pouvais, lorsque je fus abordé par un des plus bizarres personnages de ce pays où Dieu n'en a pas laissé manquer. C'est un composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison. Il faut que les notions de l'honnête et du déshonnête soient bien étrangement brouillées dans sa tête, car il montre ce que la nature lui a donné de bonne qualité sans ostentation, et ce qu'il en a reçu de mauvaise sans pudeur. Au reste, il est doué d'une organisation forte, d'une chaleur d'imagination singulière et d'une vigueur de poumon peu commune. Si vous ne le rencontrez jamais et que son originalité ne vous arrête pas, où vous mettrez vos doigts dans vos oreilles, où vous vous enfuirez ? Dieu ! Quel terrible poumon ! Rien ne dissemble plus de lui que lui-même. Quelquefois, il est magré Havre, comme un malade au dernier degré de la consumption. On compterait ses dents à travers ses joues. On dirait qu'il a passé plusieurs jours sans manger ou qu'il sort de la trappe. Le mois suivant, il est gras et replet, comme s'il n'avait pas quitté la table d'un financier ou qu'il eût été renfermé dans un couvent de Bernardin. Aujourd'hui, en linge sale, en culotte déchirée, couvert de lambeaux, presque sans soulier, il va à la tête basse, il se dérobe, on serait tenté de l'appeler pour lui donner l'aumône. Demain, poudré, chaussé, frisé, bien vêtu, il marche la tête haute, il se montre et vous le prendriez à peu près pour un honnête homme. Il vit au jour la journée, triste ou gai selon les circonstances. Son premier soin, le matin quand il est levé, est de savoir où il dînera. Après dîner, il pense où il ira souper. La nuit amène aussi son inquiétude. Ou il regagne à pied un petit grenier qui l'habite, à moins que l'hôtesse s'ennuyer d'attendre son loyer ne lui en ait redemandé la clé. Ou il se rabat dans une taverne du faubourg où il attend le jour, entre un morceau de pain et un pot de bière. Quand il n'a pas six sols dans sa poche, ce qui lui arrive quelquefois, il a recours soit à un fiacre de ses amis, soit au cocher d'un grand seigneur qui lui donne un lit sur la paille à côté de ses chevaux. Le matin, il a encore une partie de son matelas dans ses cheveux. Si la saison est douce, il arpente toute la nuit, le cours ou les Champs-Elysées. Il reparaît avec le jour à la ville, habillé de la veille pour le lendemain, et du lendemain quelquefois pour le reste de la semaine. Je n'estime pas ces originaux-là. D'autres en font leur connaissance familière, même leurs amis. Il m'arrête une fois l'an, quand je les rencontre, parce que leur caractère tranche avec celui des autres, et qu'ils rompent cette fastidieuse uniformité que notre éducation, nos conventions de société, nos bienséances d'usage ont introduites. S'il en paraît un dans une compagnie, c'est un grain de levain qui fermente, qui restitue à chacun une portion de son individualité naturelle. Il secoue, il agite, il fait approuver ou blâmer, il fait sortir la vérité, il fait connaître les gens de bien, il démasque les coquins, c'est alors que l'homme des bons sens s'écoute et démêle son monde. Je connaissais celui-ci de longue main. Il fréquentait dans une maison, dans son talent lui avait ouvert la porte. Il y avait une fille unique. Il jurait au père et à la mère qu'il épouserait leur fille. Ceux-ci haussaient les épaules, lui riaient au nez, lui disaient qu'il était fou et je vis le moment que la chose était faite. Il m'empruntait quelques écus que je lui donnais. Il s'était introduit, je ne sais comment, dans quelques maisons honnêtes où il avait son couvert, mais à la condition qu'il ne parlerait pas, sans en avoir obtenu la permission. Il se taisait et mangeait de rage. Il était excellent à voir dans cette contrainte. S'il lui prenait envie de manquer au traité et qu'il ouvrit la bouche, au premier mot, tous les convives s'écriaient « Au rameau ! » Alors la fureur étincelait dans ses yeux et il se remettait à manger avec plus de rage. Vous étiez curieux de savoir le nom de l'homme et vous le savez. C'est le neveu de ce messicien célèbre qui nous a délivré du plein chant de Lully que nous psalmodions depuis plus de cent ans, qui a tant écrit de visions inintelligibles et de vérités apocalyptiques sur la théorie de la musique, où ni lui ni personne n'entendit jamais rien, et de qui nous avons un certain nombre d'opéras où il y a de l'harmonie, des bouts de chant, des idées décousues, du fracas, des vols, des triomphes, des lances, des gloires, des murmures, des victoires à perte d'haleine, des airs de danse qui dureront éternellement et qui, après avoir enterré le Florentin, sera enterré par les virtuaux Italiens. Ce qu'il pressentait, il le rendait sombre, triste, hargneux, car personne n'a autant d'humeur, pas même une jolie femme qui se lave avec un bouton sur le nez qu'un auteur menacé de survivre à sa réputation. Témoin Marivaux et Crébillon le fils. Il m'aborde. Ah ah, vous voilà, monsieur le philosophe, et que faites-vous ici parmi ces tas de fainéants ? Est-ce que vous perdez aussi votre temps à pousser le bois ? C'est ainsi qu'on appelle par mépris jouer aux échecs ou aux dames. Moi. Non, mais quand je n'ai rien de mieux à faire, je m'amuse à regarder un instant, ce qui le pousse bien. Lui. En ce cas, vous vous amusez rarement, excepté l'égal et Philidor, le reste n'y entend rien. Moi. Et monsieur de Bici, donc ? Lui. Celui-là est un joueur d'échecs, ce que Mademoiselle Cléron est un acteur. Ils savent de ces jeux, l'un et l'autre, tout ce qu'on peut apprendre. Moi. Vous êtes difficile, et je vois que vous ne faites grâce qu'aux hommes sublimes. Lui. Oui, aux échecs, aux dames, en poésie, en éloquence, en musique et autres fadaises comme cela. À quoi bon la médiocrité dans ces genres ? Moi. À peu de choses, j'en conviens, mais c'est qu'il faut qu'il y ait un grand nombre d'hommes qui s'y appliquent pour faire sortir l'homme de génie. Il est un dans la multitude, mais laissons cela. Il y a une éternité que je ne vous ai vus. Je ne pense guère à vous quand je ne vous vois pas, mais vous me plaisez toujours à revoir. Qu'avez-vous fait ? Lui. Ce que vous, moi, et tous les autres font, du bien, du mal et rien. Et puis j'ai eu faim, et j'ai mangé, quand l'occasion s'en est présentée. Après avoir mangé, j'ai eu soif, et j'ai bu quelques fois. Cependant, la barbe me venait, et quand elle a été venue, je l'ai fait raser. Moi. Vous avez mal fait. C'est la chose au qui vous manque, pour être un sage. Lui. Oui, d'or. J'ai le front grand et ridé, l'œil ardent, le nez saillant, les joues larges. Le sourcil noir est fourni, la bouche bien fendue, la lèvre rebordée, et la face carrée. Si ce vaste menton était couvert d'une longue barbe, savez-vous que cela figurerait très bien en bronze ou en marbre ? Moi. À côté d'un César, d'un Marcorel, non, je serais mieux entre Diogène et Frinée. Je suis effronté comme l'un, et je fréquente volontiers chez les autres. Moi. Vous portez-vous toujours bien ? Lui. Oui, ordinairement, mais pas merveilleusement aujourd'hui. Moi. Comment ? Vous voilà avec un ventre de silène et un visage. Lui. Un visage qu'on prendrait pour son antagoniste. C'est que l'humeur qui fait sécher mon cher oncle engresse apparemment son cher neveu. Moi. À propos de cet oncle, le voyez-vous quelquefois ? Lui. Oui, passé dans la rue. Moi. Est-ce qu'il ne vous fait aucun bien ? Lui. S'il en fait à quelqu'un, c'est sans en douter. C'est un philosophe dans son espèce. Il ne pense qu'à lui. Le reste de l'univers, lui, est comme d'un clou assoufflé. Sa fille et sa femme n'ont qu'à mourir quand elles voudront. Pourvu que les cloches de la paroisse qu'on sonnera pour elle continuent de résonner la douzième et la dix-septième, tout sera bien. Cela est heureux pour lui. Et c'est ce que je prise particulièrement dans les gens de génie. Ils ne sont bons qu'à une chose. Passer cela ? Rien. Ils ne savent ce que c'est d'être citoyen, père, mère, frère, parent, ami. Entre nous, il faut leur ressembler de tout point. Mais ne pas désirer que la graine en soit commune. Il faut des hommes. Mais pour des hommes de génie, point. Non, ma foi, il n'en faut point. Ce sont eux qui changent la face du globe. Et dans les plus petites choses, la sottise est si commune et si puissante qu'on ne la réforme pas sans charivari. Il s'établit partie de ce qu'ils ont imaginé. Partie reste comme il était. De là, deux évangiles, un habit d'harlequin. La sagesse du moine de Rabelais est la vraie sagesse pour son repos et pour celui des autres. Faire son devoir, tellement, qu'elle ment toujours dire du bien de M. le Prieur et laisser aller le monde à sa fantaisie. Il va bien puisque la multitude en est contente. Si je savais l'histoire, je vous montrerais que le mal est toujours venu ici-bas. Par quelque homme de génie. Mais je ne sais pas l'histoire parce que je ne sais rien. Le diable m'emporte si je n'ai jamais rien appris et si pour n'avoir rien appris, je ne m'en trouve plus mal. J'étais un jour à la table d'un ministre du roi de France qui a de l'esprit comme quatre. Eh bien, il nous démontra clair comme un et un fond d'eux que rien n'était plus utile au peuple que le mensonge. Rien de plus nuisible que la vérité. Je ne me rappelle pas bien ses preuves mais il s'en suivait évidemment que les gens de génie sont détestables et que si un enfant apportait en naissant sur son front la caractéristique de ce danger présent de la nature, il faudrait ou l'étouffer ou le jeter au canard. Moi, cependant, ces personnages-là, si ennemis du génie, prétendent tous en avoir. Lui, je crois bien qu'ils le pensent au-dedans d'eux-mêmes mais je ne crois pas qu'ils osassent l'avouer. Moi, c'est par modestie. Vous consulte donc là une terrible haine contre les génies. Lui, à n'en jamais revenir. Moi, mais j'ai vu un temps que vous vous désespériez de n'être qu'un homme commun. Vous ne serez jamais heureux si le pour et le contre vous affligent également. Il faudrait prendre son parti et y demeurer attaché. Tout en convenant avec vous que les hommes de génie sont communément singuliers ou comme dit le proverbe qu'il n'y a point de grand esprit sans un grain de folie. On n'en reviendra pas. On méprisera les siècles qui n'en auront pas produit. Ils feront l'honneur des peuples chez lesquels ils auront existé, tôt ou tard. On leur élève des statues et on les regarde comme les bienfaiteurs du genre humain. N'en déplaise aux ministres sublimes que vous m'avez cités. Je crois que si le mensonge peut servir un moment, il est nécessairement nuisible à la longue et qu'au contraire, la vérité sert nécessairement à la longue, bien qu'il puisse arriver qu'elle nuise dans le moment. D'où je serais tenté de conclure que l'homme de génie qui décrit une erreur générale ou qui accrédite une grande vérité est toujours d'un être digne de notre vénération. Il peut arriver que cet être soit la victime du préjugé et des lois. Mais il y a deux sortes de lois. Les unes d'une équité, d'une généralité absolue, d'autres bizarres qui ne doivent leur sanction qu'à l'aveuglement ou la nécessité des circonstances. Celles-ci ne couvrent le coupable qui les enfreint que d'une ignominie passagère, ignominie que le temps reverse sur les juges et sur les nations pourrait y rester à jamais. De Socrate ou du magistrat qui lui fit boire la ciguë, quel est aujourd'hui le désénoré ? Lui. Le voilà bien avancé. En a-t-il été moins condamné ? En a-t-il moins été mis à mort ? En a-t-il moins été un citoyen turbulent par le mépris d'une mauvaise ouloie ? En a-t-il moins encouragé les fous au mépris des bonnes ? En a-t-il moins été un particulier audacieux et bizarre ? Vous n'étiez pas éloigné tout à l'heure d'un aveu Écoutez-moi, cher homme. Une société ne devrait point avoir de mauvaise loi et si elle n'en avait que de bonne, elle ne serait jamais dans le cas de persécuter un homme de génie. Je ne vous ai pas dit que le génie fut indivisiblement attaché à la méchanceté ni la méchanceté au génie. Un sceau sera plus souvent un méchant qu'un homme d'esprit. Quand un homme de génie serait communément d'un commerce dur, difficile, épineux, insupportable, quand même ce serait un méchant qu'en concluriez-vous. Lui. Qu'il est bon à noyer. Moi. Doucement, cher homme. Ça, dites-moi. Je ne prendrai pas votre oncle pour exemple. C'est un homme dur, c'est un brutal. Il est sans humanité, il est avare. Il est mauvais père, mauvais époux, mauvais oncle. Mais il n'est pas assez décidé que ce soit un homme de génie, qu'il ait poussé son art fort loin et qu'il soit question de ses ouvrages dans dix ans. Mais Racine. Celui-là, certes, avait du génie et ne passait pas pour un trop bon homme, mais de Voltaire. Lui. Ne me pressez pas, car je suis conséquent. Moi. Lequel des deux préférez-vous ? Ou qu'il eût été un bon homme, identifié avec son comptoir comme Briasson ou avec son nôme comme Barbier, faisant régulièrement tous les ans un enfant légitime à sa femme, bon mari, bon père, bon oncle, bon voisin, honnête, commerçant, mais rien de plus. Ou qu'il eût été fourbe, traître, ambitieux, envieux, méchant, mais auteur d'Andromaque, de Pridaticus, d'Iphengeni, de Phèdre, d'Atali, lui. Pour lui, ma foi, peut-être que de ces deux hommes, il eût mieux valu qu'il eût été le premier. Moi, cela est même infiniment plus vrai que vous ne le sentez. Lui, oh, vous voilà, vous autres, sinon disons quelque chose de bien, c'est comme des fous ou des inspirés par hasard. Il n'y a que vous autres qui vous entendiez. Oui, monsieur le philosophe, je m'entends. Et je m'entends ainsi que vous vous entendez. Moi, voyons, eh bien, pourquoi pour lui ? Lui, c'est que toutes ces belles choses-là qu'il a faites ne lui ont pas rendu vingt mille francs et que s'il lui était un bon marchand soit de la rue Saint-Denis ou Saint-Honoré, un bon épicier en gros, un apothicaire bien achalandé, il eût amassé une fortune immense et qu'en l'amassant, il n'y aurait eu sorte de plaisir dont il n'eût joui. Qu'il aurait donné de temps en temps la pistole à un pauvre diable de bouffon comme moi qui l'aurait fait rire. Qu'il lui aurait procuré dans l'occasion une jeune fille qui l'aurait désennuyée de l'éternelle cohabitation avec sa femme. Que nous aurions fait d'excellents repas chez lui, joué gros jeux, but d'excellents vins, d'excellents cliqueurs, d'excellents cafés, fait des parties de campagne et vous voyez que je m'entendais. Vous riez, mais laissez-moi vous dire. Il eût été mieux pour ses entours. Moi, sans contredit, pourvu qu'il n'eût pas employé d'une façon déshonnête l'opulence qu'il aurait acquise par un commerce légitime. Qu'il eût éloigné de sa maison tous ses joueurs, tous ses parasites, tous ses fades complaisants, tous ses fainéants, tous ses pervers inutiles et qu'il eût fait assommer à coups de bâton par ses garçons de boutique, l'homme officieux qui soulage par la variété, les maris, du dégoût d'une cohabitation habituelle avec leurs femmes. Lui, assommé, monsieur, assommé, on n'assomme personne dans une ville bien polissée. C'est un état honnête. Beaucoup de gens, même titrés, s'en mêlent. Et à quoi, diable, voulez-vous donc qu'on emploie son argent si ce n'est à avoir bonne table, bonne compagnie, bon vin, belle femme, plaisir de toutes les couleurs, amusement de toutes les espèces ? J'aimerais autant être gueux que de posséder une grande fortune sans aucune de ses jouissances. Mais revenons à Racine. Cet homme n'a été bon que pour des inconnus et que pour le temps où il n'était plus. Moi, d'accord, mais peser le mal et le bien. Dans mille ans d'ici, il fera verser des larmes, il sera l'admiration des hommes. Dans toutes les contrées de la terre, il inspirera l'humanité, la commisération, la tendresse. On demandera qui il était, de quel pays, et on l'enviera à la France. Il a fait souffrir quelques êtres qui ne sont plus, auxquels nous ne prenons presque aucun intérêt. Nous n'avons rien à redouter, ni de ses vices, ni de ses défauts. Il lui était mieux sans doute qu'il eût reçu de la nature les vertus d'un homme de bien, avec les talents d'un grand homme. C'est un arbre qui a fait sécher quelques arbres plantés dans son voisinage, qui a étouffé les plantes qui croissaient à ses pieds. Mais il a porté sa cime jusque dans la rue. Il a porté sa cime jusque dans la nue. Ses branches se sont étendues au loin. Il a prêté son ombre à ceux qui venaient, qui viennent, et qui viendront se reposer il a produit des fruits d'un goût exxie, et qui se renouvellement sans cesse. Il serait à souhaiter que de Voltaire eût encore la douceur de Duclos, l'ingénuité de l'abbé Trublet, la droiture de l'abbé d'Olivet. Mais puisque cela ne se peut, regardons la chose du côté vraiment intéressant. Oublions pour un moment le point que nous occupons dans l'espace et dans la durée, et entendons notre vue sur les siècles à venir, les régions les plus éloignées et les peuples à naître. Songeons au bien de notre espèce. Si nous ne sommes pas assez généreux, pardonnons au moins à la nature d'avoir été plus sage que nous. Si vous jetez de l'eau froide sur la tête de Greuse, vous éteindrez peut-être son talent avec sa vanité. Si vous rendez de Voltaire moins sensible à la critique, il ne saura plus descendre dans l'âme de Mérope. Il ne vous touchera plus. Lui. Mais si la nature était aussi puissante que sage, pourquoi ne les a-t-elle pas fait aussi bons qu'elle les a fait grands ? Moi. Mais ne voyez-vous pas qu'avec un pareil raisonnement, vous renversez l'ordre général, et que si tout ici-bas était excellent, il n'y aurait rien d'excellent ? Lui. Vous avez raison. Le point important est que vous et moi nous soyons, et que nous soyons vous et moi. Que tout aille d'ailleurs comme il pourra. Le meilleur ordre des choses, à mon avis, est celui où je devais être. Et foin du plus parfait des mondes, si je n'en suis pas. J'aime mieux être, et même être, impertinent, raisonneur, que de n'être pas. Moi. Il n'y a personne qui ne pense comme vous, et qui ne fasse le procès à l'ordre qui est, sans s'apercevoir qu'il renonce à sa propre résistance. Lui. Il est vrai. Moi. Acceptons donc les choses comme elles sont. Voyons ce qu'elles nous coûtent et ce qu'elles nous rendent, et laissons là le tout que nous ne connaissons pas assez pour le louer ou le blâmer, et qui n'est peut-être ni bien ni mal, s'il est nécessaire, comme beaucoup d'honnêtes gens l'imaginent. Lui. Je n'entends pas grand-chose à tout ce que vous me débitez là. C'est apparemment de la philosophie. Je vous préviens que je ne m'en mêle pas. Tout ce que je sais, c'est que je voudrais bien être un autre, au hasard d'être un homme de génie, un grand homme. Oui, il faut que j'en convienne. Il y a là quelque chose qui me le dit. Je n'en ai jamais entendu louer un seul que son éloge ne m'ait fait secrètement enrager. Je suis envieux. Lorsque j'apprends de leur vie privée quelques traits qui les dégradent. Je l'écoute avec plaisir. Cela nous rapproche. J'en supporte plus aisément ma médiocrité. Je me dis, certes, tu n'aurais jamais fait Mahomet, mais ni l'éloge du Mopu. J'ai donc été, je suis donc fâché d'être médiocre. Oui, oui, je suis médiocre et fâché. Je n'ai jamais entendu jouer l'ouverture des Indes galantes, jamais entendu chanter profonds abîmes du Ténard, nuit, éternelle nuit, sans me dire avec douleur, voilà ce que tu ne feras jamais. J'étais donc jaloux de mon oncle et s'il y avait eu à sa mort quelques belles pièces de clavecin dans son portefeuille, je n'aurais pas balancé à rester moi et à être lui. Moi, s'il n'y a que cela qui vous chagrine, cela n'en vaut pas trop la peine. Lui, ce n'est rien, ce sont des moments qui passent. Puis, il se remettait à chanter l'ouverture des Indes galantes et l'air profonds abîmes et il ajoutait « Le quelque chose qui est là et qui me parle me dit « Rameau, tu voudrais bien avoir fait ces deux morceaux-là. Si tu avais fait ces deux morceaux-là, tu en ferais bien d'aux autres. Et quand tu en aurais fait un certain nombre, on te jouerait, on te chanterait partout. Quand tu marcherais, tu aurais la tête droite. La conscience te rendrait témoignage à toi-même de ton propre mérite. Les autres te désigneraient du doigt. On dirait « C'est lui qui a fait les jolies gavotes et il chantait les gavotes. » Puis, en se frottant les mains, tu aurais une bonne maison et il en mesurait l'étendue avec ses bras un bon lit et il s'étendait nonchalamment de bons vins qu'il goûtait en faisant claquer sa langue contre son palais. Un bon équipage et il levait le pied pour y monter de jolies femmes à qui il prenait déjà la gorge et qu'il regardait voluptueusement. Cent faquins ne viendraient encenser tous les jours et il croyait les voir autour de lui. Il voyait Palisseau, Poinciné, les frérons, père et fils, la porte. Il les entendait, il se rengorgeait, les approuvait, leur souriait, les dégainait, les méprisait, les chassait, les rappelait puis il continuait et c'est ainsi que l'on te dirait le matin que tu es un grand homme. Tu lirais dans l'histoire des trois siècles que tu es un grand homme. Tu serais convaincu le soir que tu es un grand homme et le grand homme, Rameau le neveu, s'endormirait au doux murmure de l'éloge qui retentirait dans son oreille. Même en dormant, il aurait l'air satisfait. Sa poitrine se dilaterait, s'élèverait, s'abaisserait avec aisance. Il ronflerait comme un grand homme et en parlant ainsi, il se laissait aller mollement sur une banquette. Il fermait les yeux et il imitait le sommeil heureux qu'il imaginait. Après avoir goûté quelques instants la douceur de ce repos, il se réveillait, étendait ses bras, baillait, se frottait les yeux et cherchait encore autour de lui ses adulateurs insipides. Moi, vous croyez donc que l'homme heureux a son sommeil ? Lui, si je le crois, moi, pauvre air, lorsque le soir j'ai regagné mon grenier et que je me suis fourré dans mon grabat, je suis ratatiné sous ma couverture, j'ai la poitrine étroite et la respiration gênée, c'est une espèce de plainte faible qu'on entend à peine au lieu qu'un financier fait retentir son appartement et étonne toute sa rue ? Moi, ce qui m'afflige aujourd'hui, ce n'est pas de ronfler et de dormir mesquinement comme un misérable. Moi, cela est pourtant triste. Lui, ce qui m'est arrivé l'est bien davantage. Moi, qu'est-ce donc ? Lui, vous avez toujours pris quelques intérêts à moi parce que je suis un bon diable que vous me prisez dans le fond mais qui vous amuse. Moi, c'est la vérité. Lui, et je vais vous le dire avant que de commencer. Il pousse un profond soupir et porte ses deux mains à son front. Ensuite, il reprend un air tranquille et me dit Vous savez que je suis un ignorant, un sot, un fou, un impertinent, un paresseux, ce que nos bourguignons appellent un fief et truant, un escroc, un gourmand. Moi, quel panégyrique. Lui, il est vrai de tout point. Il n'y en a pas un mot à rabattre. Point de contestation là-dessus, s'il vous plaît. Personne ne me connaît mieux que moi et je me dis Pas tout. Moi, je ne veux point vous fâcher et je conviendrai de tout. Lui, eh bien, je vivrai avec des gens qui m'avaient pris en gré précisément parce que j'étais doué à un rare degré de toutes ses qualités. Moi, cela est singulier. Jusqu'à présent, j'avais cru ou qu'on se les cachait à soi-même ou qu'on se les pardonnait et qu'on les méprisait dans les autres. Lui, se les cachait ? Est-ce qu'on le peut ? Soyez sûr que quand Palisseau est seul et qu'il revient sur lui-même, il se dit bien d'autres choses. Soyez sûr qu'en tête à tête avec son collègue, il s'avoue franchement qu'ils ne sont que deux insignes maroufles. Les mépriser dans les autres, mes gens étaient plus équitables et leur caractère me réussissait merveilleusement auprès d'eux. J'étais comme un coq en pâte, on me fêtait. On ne me perdait pas un moment sans me regretter. J'étais leur petit rameau, leur joli rameau, leur rameau le fou, l'impertinent, l'ignorant, le paresseux, le gourmand, le bouffon, la grosse bête. Il n'y avait pas une de ces épithètes familières qui ne me valut un sourire, une caresse, un petit coup sur l'épaule, un soufflet, un coup de pied à table, un bon morceau qu'on me jetait sur mon assiette, hors de table, une liberté que je prenais sans conséquences, car moi, je suis sans conséquences. On fait de moi, avec moi, devant moi, tout ce qu'on veut, sans que je m'en formalise. Et les petits présents qui me pleuvaient ? Le grand chien que je suis, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu pour avoir eu le sens commun une fois, une seule fois en ma vie. Ah, si cela ne m'arrive jamais. Moi, de quoi s'agissait-il donc ? Lui, c'est une sottise incomparable, incompréhensible, irémissible. Moi, quelle sottise encore ? Lui, Rameau, Rameau, vous avez-t-on pris pour cela ? La sottise d'avoir eu un peu de goût, un peu d'esprit, un peu de raison. Rameau, mon ami, cela vous apprendra à rester ce que Dieu vous fit et ce que vos protecteurs vous voulaient. Aussi, l'on vous a pris par les épaules, l'on vous a conduit à la porte, l'on vous a dit « Faquin, tirez, ne reparaissez plus. » Cela veut avoir du sens, de la raison, je crois. « Tirez, nous avons de ces qualités-là, du reste. » Vous vous en êtes allé en vous mordant les doigts. C'est votre langue maudite qu'il fallait mordre auparavant pour ne vous en être pas avisé. Vous voilà sur le pavé, sans le sol et ne sachant où donner de la tête. Vous étiez nourri à bouche, que veux-tu ? Et vous retournerez au regret, bien logé et vous serez trop heureux. Si l'on vous rend votre grenier, bien couché et la paille vous attend entre le cocher de monsieur de Soubise et l'ami robé. Au lieu d'un sommeil doux et tranquille, comme vous l'aviez, vous entendrez d'une oreille le hennissement et le piétinement des chevaux. De l'autre, le bruit, mille fois plus insupportable, des vers secs, durs et barbares. Malheureux, mal avisés, possédés d'un million de diables, moi. Mais n'y aurait-il pas moyen de se rapatrier ? La faute que vous avez commise est-il si impardonnable ? A votre place, j'irai retrouver mes gens, vous leur êtes plus nécessaires que vous ne croyez. Lui. Oh, je suis sûr qu'à présent, qu'ils ne m'ont pas pour les faire rire, ils s'ennuient comme des chiens. Moi, j'irai donc les retrouver. Je ne leur laisserai pas le temps de se passer de moi, de se tourner vers quelque amusement honnête, car qui sait ce qui peut arriver ? Lui. Ce n'est pas là ce que je crains. Cela n'arrivera pas. Moi. Quelques sublimes que vous soyez, un autre peut vous remplacer. Lui. Difficilement. Moi. D'accord. Cependant, j'irai avec ce visage défait, ses yeux égarés, ce gaule débraillé, ses cheveux ébouriffés, dans l'état vraiment tragique où vous voilà. Je me jetterai au pied de la divinité. Je me collerai la face contre terre, et sans me relever, je lui dirai d'une voix basse et sanglotante. Pardon, madame. Pardon. Je suis un indigne, un infâme. Ce fut un malheureux instant car vous savez que je ne suis pas sujet à avoir du sens commun et je vous promets de n'en avoir de ma vie. Ce qu'il y a de plaisant, c'est que tandis que je lui tenais ce discours, il en exécutait la pantomime. Il s'était prosterné, il avait collé son visage contre terre, il paraissait tenir entre ses deux mains le bout d'une pantoufle. Il pleurait, il sanglotait, il disait, oui, ma petite reine, oui, je le promets, je n'en aurai de ma vie, de ma vie. Puis, se relevant brusquement, il ajouta d'un ton sérieux et réfléchi, lui, oui, vous avez raison, je crois que c'est le mieux, elle est bonne. Monsieur Vieillard dit qu'elle est si bonne. Moi, je sais un peu qu'elle l'est, mais cependant, elle est humiliée devant une guenon, criée miséricorde au pied d'une misérable petite histrione que les sifflets du parterre ne cessent de poursuivre. Moi, Rameau, fils de monsieur Rameau, apothicaire de Dijon, qui est un homme de bien et qui n'a jamais fléchi le genou devant qui que ce soit, moi, Rameau, le neveu de celui qu'on appelle le Grand Rameau, qu'on voit se promener droit et les bras en l'air au Palais Royal depuis que monsieur Carmontel l'a dessiné courbée et les mains sous les basques de son habit. Moi, qui ai composé des pièces de clavecin que personne ne joue, mais qui seront peut-être les seules qui passeront à la postérité qui les jouera. Moi, moi, enfin, j'irai. Tenez, monsieur, cela ne se peut. En mettant sa main droite sur sa poitine, il ajoutait, je me sens là quelque chose qui s'élève et qui me dit « Rameau, tu n'en feras rien. Il faut qu'il y ait une certaine dignité attachée à la nature de l'homme que rien ne peut étouffer. » Cela se réveille à propos des bottes. Oui, à propos des bottes, car il y a d'autres jours où il ne m'en coûterait rien pour être vil tant qu'on voudrait. Ces jours-là, pour un liard, je baiserais le cul à la petite U. Moi, hé, mais l'ami, elle est blanche, jolie, jeune, douce, potelée, et c'est un acte d'humilité auquel un plus délicat que vous pourrait quelquefois s'abaisser. Lui, entendons-nous, c'est qu'il y a à baiser le cul au simple et baiser le cul au figuré. Demandez au gros berger qui baisent le cul de Madame de la Marque, au simple et au figuré, et ma foi, le simple et le figuré me déplairaient également là. Moi, si l'expédient que je vous suggère ne vous convient pas, ayez donc le courage d'être gueux. Lui, il est dur d'être gueux, tandis qu'il y a tant de sauts opulents aux dépens desquels on peut vivre, et puis le mépris de soi, il est insupportable. Moi, est-ce que vous connaissez ce sentiment-là ? Lui, si je le connais, combien de fois je me suis dit comment, Rameau, il y a 10 000 bonnes tables à Paris, à 15 ou 20 couverts chacune, et de ces couverts-là, il n'y en a pas un pour toi. Il y a des bourses pleines d'or qui se versent de droite et de gauche et il n'en tombe pas une pièce sur toi. Mille petits beaux esprits sans talent, sans mérite, mille petites créatures sans charme, mille plats intrigants sont bien vêtus et tu irais tout nu. Et tu serais imbécile à ce point. Est-ce que tu ne saurais pas mentir, jurer, parjurer, promettre, tenir ou manquer comme un autre ? Est-ce que tu ne saurais pas te mettre à quatre pattes comme un autre ? Est-ce que tu ne saurais pas favoriser l'intrigue de madame et porter le billet doux de monsieur comme un autre ? Est-ce que tu ne saurais pas encourager ce jeune homme à parler à Mademoiselle et persuader à Mademoiselle de l'écouter comme un autre ? Est-ce que tu ne saurais pas faire entendre à la fille d'un de nos bourgeois qu'elle est mal mise ? Que de belles boucles d'oreilles, un peu de rouge, des dentelles, une robe à la polonaise lui est serré à ravir ? Que ces petits pieds-là ne sont pas faits pour marcher dans la rue ? Qu'il y a un beau monsieur, jeune et riche, qui a un habit galonné d'or, un superbe équipage, si grand laquet, qu'il a vu en passant, qu'il la trouve charmante et que depuis ce jour-là, il en a perdu le boire et le manger, qu'il n'endort plus et qu'il en mourra ? Mais mon papa, bon, bon, votre papa, il s'en fâchera qu'il n'y a rien dans ce monde que l'honneur. Vieux propos qui ne signifie rien. Et mon confesseur, vous ne le verrez plus ou si vous persistez dans la fantaisie d'aller lui faire l'histoire de vos amunements, il vous en coûtera quelques livres de sucre ou de café. C'est un homme sévère qui m'a déjà refusé l'absolution pour la chanson « Viens dans ma cellule ». C'est que vous n'aviez rien à lui donner mais quand vous lui apparaîtrez en dentelle, j'aurai donc des dentelles ? Sans doute et de toutes les sortes en belles boucles de diamants. J'aurai donc de belles boucles de diamants. Oui, comme celle de cette marquise qui vient quelquefois prendre des gants dans notre boutique. Précisément, dans un bel équipage avec des chevaux gris pommelés, deux grands laquais, un petit nègre et le coureur en avant du rouge des mouches la queue portée au bal, au bal, à l'opéra, à la comédie. Déjà le cœur lui tressaillit de joie. Tu joues avec un papier entre tes doigts. Qu'est-ce cela ? Ce n'est rien. Il me semble que si. C'est un billet. Et pour qui ? Pour vous, si vous étiez un peu curieuse. Curieuse ? Je le suis beaucoup. Voyons. Elle lit. Une entrevue, cela ne se peut. En allant à la messe, maman m'accompagne toujours. Mais s'il venait ici, un peu matin, je me lève la première et je suis au comptoir avant qu'on soit levé. Il vient. Il plaît. Un beau jour à la brune, la petite disparaît et l'on me compte mes deux mille écus. Et quoi ? Tu possèdes ce talent-là et tu manques de pain ? N'as-tu pas de honte, malheureux ? Je me rappelais un tas de coquins qui ne m'allaient pas surtout de barracants et ils étaient couverts de velours. Ils s'appuyaient sur la canne à pommes d'or et un bec de corbin et ils avaient l'Aristote ou le Platon au doigt. Qu'était-ce pourtant ? La plupart de misérables croquenotes aujourd'hui, ce sont des espèces de seigneurs. Alors je me sentais du courage, l'âme élevée, l'esprit subtil et capable de tout. Mais ces heureuses dispositions apparemment ne duraient pas car jusqu'à présent, je n'ai pu faire un certain chemin. Quoi qu'il en soit, voilà le texte de mes fréquences soliloques que vous pouvez paraphraser à votre fantaisie pourvu que vous en concluez que je connais le mépris de soi-même ou ce tourment de la conscience qui naît de l'inutilité des dons que le ciel nous a départis, c'est le plus cruel de tous. Il vaudrait presque autant que l'homme ne fût pas né. Je l'écoutais et à mesure qu'il faisait la scène du proxénète et de la jeune fille qu'il séduisait, l'âme agitée de deux mouvements opposés, je ne savais si je m'abandonnerais à l'envie de rire ou au transport de l'indignation. Je souffrais. Vingt fois, un éclat de rire vingt fois, la colère qui s'élevait au fond de mon cœur se termina par un éclat de rire. J'étais confondu de tant de sagacité et de tant de bassesse, d'idées si justes et alternativement si fausses, d'une perversité si générale de sentiments, d'une turpitude si complète et d'une franchise si peu commune. Il s'aperçut du conflit qui se passait en moi. « Qu'avez-vous ? » me dit-il. « Moi, rien. » « Lui, vous me paraissez troublé. » « Moi, je le suis aussi. » « Lui, mais enfin, que me conseillez-vous ? » « Moi, de changer de propos. » « Ah, malheureux ! » « Dans quel état d'abjection vous êtes né ou tombé ? » « Lui, j'en confiens, mais cependant que mon état ne vous touche pas trop. Mon projet, en m'ouvrant à vous, n'était point de vous affliger. Je me suis fait, ces gens, quelques épargnes. Songez que je n'avais besoin de rien, mais de rien absolument et que l'on m'en accordait tant pour mes menus plaisirs. » Alors, il recommença à se frapper le front avec un de ses points, à se mordre la lèvre et rouler au plafond ses yeux égarés, ajoutant « Mais c'est une affaire faite. » « J'ai mis quelque chose de côté. » « Le temps s'est écoulé. » « Et c'est toujours autant... » « D'amasser. » « Moi, vous voulez dire de perdu. » « Lui, non, non, d'amasser. » « On s'enrichit à chaque instant. » « Un jour de moins à vivre. » « Ou un écu de plus. » « C'est tout un... » « Le point important est d'aller aisément, librement, agréablement, copieusement, tous les soirs à la garde-robe. » « Austercus prestiosum. » « Voilà le grand résultat de la vie dans tous les états. » « Au dernier moment, tous sont également riches. » « Et Samuel Bernard, qui à force de vol, de pillage, de banqueroute, laisse 27 millions en or, et Rameau qui ne laissera rien. » « Rameau à qui la charité fournira la serpillère dont on l'enveloppera. » « La mort n'entend pas sonner les cloches. » « C'est en vain que cent prêtres s'égosient pour lui, qu'il est précédé et suivi d'une longue file de torches ardente. Son âme ne marche pas à côté du maître des cérémonies. » « Pourrir sous du marbre, pourrir sous de la terre, c'est toujours pourrir. » « Avoir autour de son cercueil les enfants rouges et les enfants bleus ou n'avoir personne, qu'est-ce que cela fait ? » « Et puis, vous voyez bien ce poignet. Il était raide, comme un diable. » « Ses dix doigts, c'était autant de bâtons fichés dans un métacarpe de bois. » « Et ses tendons, c'était de vieilles cordes à boyaux plus sèches, plus raides, plus inflexibles, que celles qui l'ont servi à la roue d'un tourneur. Mais je vous les ai tant tourmentés, tant brisés, tant rompus. Tu ne veux pas aller ? Et moi, mort Dieu, je dis que tu iras, et cela sera. » Et tout en disant cela, de la main droite, il s'était saisi les doigts et les poignets de la main gauche. Et il les renversait en-dessus, en-dessous. L'extrémité des doigts touchait au bras. Les jointures en craquaient. Je craignais que les os n'en demeurassent disloqués. « Moi, prenez garde, » lui dis-je. « Vous allez vous estropier. » « Lui, ne craignais rien, ils y sont faits. Depuis dix ans, je leur en ai bien donné d'une autre façon. Malgré qu'ils en eussent, il a bien fallu que les bougres s'y accoutumassent et qu'ils apprissent à se placer sur les touches et à voltiger sur les cordes. Aussi, à présent, cela va. Oui, cela va. » En même temps, il se met dans l'attitude d'un joueur de violon. Il fredonne de la voix à un allégro de Locatelli. Son bras droit imite le mouvement de l'archet. Sa main gauche et ses doigts semblent se promener sur la longueur du manche. S'il fait un ton faux, il s'arrête. Il remonte ou baisse la corde. Il la pince de l'ongle pour s'assurer qu'elle est juste. Il reprend le morceau ou il l'a laissé. Il bat la mesure du pied. Il se démène de la tête, des pieds, des mains, des bras, du corps. Comme vous, vous avez vu quelques fois au concert spirituel, Ferrari ou Chiambran, ou quelques autres virtuoses dans les mêmes convulsions, m'offrant l'image du même supplice et me causant à peu près la même peine. Car n'est-ce pas une chose pénible à voir que le tourment dans celui qui s'occupe à me peindre le plaisir ? Tirer entre cet homme et moi, un rideau qui me le cache, s'il faut qu'il me montre un patient appliqué à la question, au milieu de ses agitations et de ses cris, s'il se présentait une tenue, un de ces endroits harmonieux où l'archet se meurt lentement sur plusieurs cordes à la fois, son visage prenait l'air de l'extase. Sa voix s'adoucissait. Il s'écoutait avec ravissement. Il est sûr que les accords résonnaient dans ses oreilles et dans les miennes. Puis, remettant son instrument sous son bras gauche de la même main dont il le tenait et laissant tomber sa main droite avec son archet. « Eh bien, » me disait-il, « qu'en pensez-vous ? » « Moi, à merveille. » « Lui, cela va, ce me semble. » « Cela résonne à peu près comme les autres. » Et aussitôt, il s'accroupit comme un musicien qui se met au clavecin. « Je vous demande grâce pour vous et pour moi, » lui dis-je. « Non, non, puisque je vous tiens, vous m'entendrez. Je ne veux point d'un suffrage qu'on m'accorde sans savoir pourquoi. Vous me louerez d'un ton plus assuré et cela me vaudra quelques écoliers. Moi, je suis si peu répandu et vous allez vous fatiguer en pure perte. Lui, je ne me fatigue jamais. Comme je vis que je voudrais inutilement d'avoir pitié de mon homme car la sonate sur le violon l'avait mis tout en eau, je pris le parti de le laisser faire. Le voilà donc assis au clavecin, les jambes fléchies, la tête élevée vers le plafond où l'on eût dit qu'il voyait une partition notée, chantant, préludant, exécutant une pièce d'Alberti ou de Galupi. Je ne sais lequel des deux. Sa voix allait comme le vent et ses doigts voltichaient sur les touches, tantôt laissant le dessus pour prendre la basse, tantôt quittant la partie d'accompagnement pour revenir au-dessus. Les passions se succédaient sur son visage. On y distinguait la tendresse, la colère, le plaisir, la douleur, on sentait les pianos, les fortés. Et je suis sûr qu'un plus habile que moi aurait reconnu les morceaux, aux mouvements, aux caractères, à ses mines et à quelques traits de chant qui lui échappaient par intervalles. Mais ce qu'il y avait de bizarre, c'est que de temps en temps il tâtonnait, se reprenait, comme s'il lui manquait et se dépitait de n'avoir plus vous voyez, dit-il, en se redressant et en essuyant les gouttes de sueur qui descendaient le long de ses joues, que nous savons aussi placer un triton, une quinte superflue et que l'enchaînement des dominantes nous est familier. Ces passages en harmonique dont le cher oncle a fait tant de train, ce n'est pas la mer à boire. Nous nous en tirons. Moi, vous vous êtes donné bien de la peine pour me montrer que vous étiez fort habile. J'étais homme à vous croire sur votre parole. Lui, fort habile, oh non, pour mon métier, je le sais, à peu près et c'est plus ce qu'il ne faut car dans ce pays-ci, est-ce qu'on est obligé de savoir ce qu'on montre ? Moi, pas plus que de savoir ce qu'on apprend. Lui, cela est juste, mort bleue et très juste. Là, monsieur le philosophe, la main sur la conscience, parlez net. Il y eut un temps où vous n'étiez pas cousu comme aujourd'hui. Moi, je ne suis pas encore trop. Lui, mais vous n'iriez plus au Luxembourg en été, vous vous en souvenez ? Moi, laissons cela, oui, je m'en souviens. Lui, un redincote de peluche grise. Moi, oui, oui. Lui, éreinté par un des côtés, avec la manchette déchirée et les bras de laine, noir et recousu par derrière avec du fil blanc. Moi, eh oui, eh oui, tout comme il vous plaira. Lui, que faisiez-vous alors dans l'allée des souprires ? Moi, une assez triste figure. Lui, au sortir de là, vous trottiez sur le pavé ? Moi, d'accord. Lui, vous donniez des leçons de mathématiques. Moi, sans en savoir un mot, n'est-ce pas là que vous en vouliez venir ? Lui, justement. Moi, j'apprenais en montrant aux autres et j'ai fait quelques bons écoliers. Lui, cela se peut, mais il n'en est pas de la musique comme de l'algèbre ou de la géométrie. Aujourd'hui, que vous êtes un gros monsieur. Moi, pas si gros. Lui, que vous avez du foin dans vos bottes. Moi, très peu. Lui, vous donnez des maîtres à votre fille. Moi, pas encore. C'est sa mère qui se mêle de son éducation car il faut avoir la paix chez soi. Lui, la paix chez soi ? Mort bleu, on ne l'a que quand on est le serviteur ou le maître et c'est le maître qu'il faut être. J'ai eu une femme. Dieu, veuille avoir son âme, mais quand il lui arrivait quelquefois de se rebequer, je m'élevais sur mes ergots. Je déployais mon tonnerre. Je disais comme Dieu que la lumière se fasse et la lumière était faite. Aussi, en quatre années de temps, nous n'avons pas eu dix fois un mot, l'un plus haut que l'autre. Quel âge a votre enfant ? Moi, cela ne fait rien à l'affaire. Lui, quel âge a votre enfant ? Moi, et que diable, laissons-là mon enfant et son âge et revenons au maître qu'elle aura. Lui, par Dieu, je ne sache rien de si têtu qu'un philosophe. En vous suppliant très humblement, ne pourrait-on savoir de monseigneur le philosophe quel âge à peu près peut avoir mademoiselle sa fille ? Moi, supposez-lui huit ans. Lui, huit ans ? Il y a quatre ans que cela devrait avoir les doigts sur les ptouches ? Moi, mais peut-être ne me souciais-je pas trop de faire entrer dans le plan de son éducation une étude qui occupe si longtemps et qui sert si peu. Lui, et que lui apprendrez-vous donc, s'il vous plaît ? Moi, à raisonner juste, si je puis, chose si peu commune parmi les hommes et plus rare encore parmi les femmes. Lui, et laissez-la déraisonner tant qu'elle voudra, pourvu qu'elle soit jolie, amusante et coquette. Moi, puisque la nature a été assez ingrate envers elle pour lui donner une organisation délicate avec une âme sensible et l'exposer aux mêmes peines de la vie que si elle avait une organisation forte et un cœur de bronze, je lui apprendrai, si je puis, à les supporter avec courage. Lui, et laissez-la pleurer, souffrir, minoter, avoir des nerfs, agacés comme les autres, pourvu qu'elle soit jolie, amusante et coquette. Quoi, point de danse ? Moi, pas plus qu'il n'en faut pour faire une révérence, avoir un maintien décent, se bien présenter et savoir marcher. Lui, point de chant ? Moi, pas plus qu'il n'en faut pour bien prononcer. Lui, point de musique ? Moi, s'il y avait un bon maître d'harmonie, je la lui confierai volontiers, deux heures par jour, pendant un ou deux ans, pas davantage. Lui, et à la place des choses essentielles que vous supprimez. Moi, je mets de la grammaire, de la fable, de l'histoire, de la géographie, un peu de dessin et beaucoup de morale. Lui, combien il me serait facile de vous prouver l'inutilité de toutes ces connaissances-là. Dans un monde tel que le nôtre, que dis-je, l'inutilité peut être le danger ? Mais je n'en tiendrai pour ce moment à une question. Ne lui faudrait-il pas un ou deux mètres ? Moi, sans doute. Lui, ah, nous y revoilà. Et ces maîtres, vous espérez qu'ils seront la grammaire, la fable, l'histoire, la géographie, la morale dont ils lui donneront des leçons ? Chansons, mon cher maître, chansons. S'il possédait ces choses assez pour les montrer, il ne les montrerait pas. Moi, et pourquoi ? Lui, c'est qu'ils auraient passé leur vie à les étudier. Il faut être profond dans l'art et dans la science pour en bien posséder les éléments. Les ouvrages classiques ne peuvent être bien faits que par ceux qui ont blanchi sous le harnais. C'est le milieu et la faim qu'ils éclaircissent les ténèbres du commencement. Demandez à votre ami, monsieur d'Alembert, le corifé de la science mathématique, s'il serait trop bon pour en faire des éléments. Ce n'est qu'après tant à quarante ans d'exercice que mon oncle a entrevu les premières lueurs de la théorie musicale. Moi, au fou, archi faux, m'écriai-je. Comment se fait-il que dans ta mauvaise tête il se trouve des idées si justes ? Pelle-mêle avec tant d'extravagances. Lui, que diable c'est cela ? C'est le hasard qui vous les jette et elles demeurent. Tant il y a que, quand on ne sait pas tout, on ne sait rien de bien. On ignore où une chose va, d'où une autre vient, où celle-ci ou celle-là veulent être placées, laquelle doit passer la première ou sera mieux la seconde. Montre-t-on bien sans la méthode ? Et la méthode, d'où n'est-elle ? Tenez, mon philosophe, j'ai dans la tête que la physique sera toujours une pauvre science, une goutte d'eau prise avec la pointe d'une aiguille dans la vaste océan, un grain détaché de la chaîne des apps et les raisons des phénomènes ? En vérité, il vaudrait autant ignorer que de savoir si peu et si mal. Et c'était précisément où j'en étais lorsque je me fis maître d'accompagnement et de composition. À quoi rêvez-vous ? Moi, je rêve que tout ce que vous venez de dire est plus spécieux que solide, mais laissons cela. Vous avez montré, dites-vous, l'accompagnement et la composition. Lui, oui. Moi, et vous ne saviez rien du tout ? Lui, non, ma foi. C'est pour cela qu'il y avait des pires que moi. Ceux qui croyaient savoir quelque chose. Au moins, je ne gâtais ni le jugement ni les mains des enfants. En passant deux mois à un bon maître comme il n'avait rien appris et du moins, il n'avait rien à désapprendre et c'était toujours autant d'argent et de temps épargné. Moi, comment faisiez-vous ? Lui, comme ils font tous, j'arrivais, je me zotais dans une chaise. Que le temps est mauvais, que le pavé est fatigant, je bavardais quelques nouvelles. Mademoiselle Lemière devait faire un rôle de Vestal dans l'Opéra nouveau, mais elle est grosse pour la seconde fois. On ne sait qui la doublera. Mademoiselle Arnoux vient de quitter son petit comte. On dit qu'elle est en négociation avec Bertin. Le petit comte a pourtant trouvé la porcelaine de Monsieur de Montami. Il y avait au dernier concert des amateurs une Italienne qui a chanté comme un ange. C'est un rare corps que se préville. Il faut le voir avec le mercure galant. L'endroit de l'énigme est impaillable. Cette pauvre du Ménil ne sait plus ni ce qu'elle est, ni ce qu'elle dit, ni ce qu'elle fait. Allons, mademoiselle, prenez votre livre. Tandis que mademoiselle, qui ne se presse pas, cherche son livre qu'elle a égaré, qu'on appelle une femme de chambre, qu'on gronde, je continue. La clairon est vraiment incompréhensible. On parle d'un mariage force au grenu. C'est celui de mademoiselle. Comment l'appelez-vous ? Une petite créature qu'il entretenait à qui il a fait deux ou trois enfants, qu'il avait été entretenu par tant d'autres. Allons, Rameau, cela ne se peut, vous radotez. Je ne radote point. On dit même que la chose est faite. Le bruit court que de Voltaire est mort. Tant mieux. Et pourquoi tant mieux ? C'est qu'il va nous donner quelques bonnes folies. C'est son usage que de mourir une quinzaine auparavant. Que vous dirais-je encore ? Je disais quelques polissonneries que je rapportais des maisons où j'avais été car nous sommes tous grands colporteurs. Je faisais le fou. On m'écoutait. On riait. On s'écriait. Il est toujours charmant. Cependant, le livre de mademoiselle s'était enfin retrouvé sous un fauteuil où il avait été traîné, mâchonné, déchiré par un jeune doguin ou par un petit chat. Elle se mettait à son clavecin. D'abord, elle lui faisait du bruit toute seule. Ensuite, je m'approchais. Après avoir fait à la mère un signe d'approbation, la mère, cela ne va pas mal. On n'aurait qu'à vouloir mais on ne veut pas. On aime mieux perdre son temps à jaser, à chiffonner, à courir et à je ne sais quoi. Vous n'êtes pas si tôt parti que le livre est fermé pour ne le rouvrir qu'à votre retour. Aussi, vous ne la grondez jamais. Cependant, comme il fallait faire quelque chose, je lui prenais les mains que je lui plaçais autrement. Je me dépitais. Je criais « Sol, 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 mademoiselle ! C'est un sol ! » La mère, mademoiselle, est-ce que vous n'avez point d'oreille ? Moi qui ne suis pas au clavecin et qui ne vois pas sur votre livre, je sens qu'il faut un sol. Vous donnez une peine infinie à monsieur. Je ne conçois pas sa patience. Vous ne retenez rien de ce qu'il vous dit. Vous n'avancez point. Alors, je rabattais un peu les coups et au champ de la tête, je disais « Pardonnez-moi, madame, pardonnez-moi. Cela pourrait aller mieux si mademoiselle voulait, si elle étudiait un peu, mais cela ne va pas mal. La mère, à votre place, je l'atteindrai un an sur la même pièce. Oh, pour cela, elle n'en sortira pas qu'elle ne soit au-dessus de toutes les difficultés et cela ne sera pas si long que madame le croit. La mère, monsieur Rameau, vous la flattez. Vous êtes trop bon. Voilà de sa leçon la seule chose qu'elle retiendra et qu'elle saura bien me répéter dans l'occasion. L'heure se passait. Mon écolière me présentait le petit cachet avec la grâce du bras et la révérence qu'elle avait apprise du maître à danser. Je la mettais dans ma poche, cependant que la mère disait « Fort bien, mademoiselle. Si Javillier était là, il vous applaudirait. » Je bavardais encore un moment par bien séance, je disparaissais ensuite et voilà ce qu'on appelait alors une leçon d'accompagnement. Moi, et aujourd'hui, c'est donc autre chose. Lui. « Vertue Dieu, je le crois. J'arrive, je suis grave, je me hâte d'auder mon manchon. J'ouvre le clavecin, j'essaie les touches, je suis toujours pressé. Si l'on me fait attendre un moment, je crie comme si l'on me volait un écu. Dans une heure d'ici, il faut que je sois là. Dans deux heures, chez madame la duchesse une telle. Je suis attendu à dîner chez une belle marquise et au sortir de là, c'est un concert chez monsieur le baron de Bac. Rue 9 des Petits Champs. Moi, et cependant, vous n'êtes attendu nulle part. Lui, il est vrai. Moi, et pourquoi employer toutes ces petites villes ruses là ? Lui, ville ? Et pourquoi, s'il vous plaît ? Elles sont d'usage dans mon état. Je ne m'avélis point en faisant comme tout le monde. Ce n'est pas moi qui les ai inventées et je serais bizarre et malendroit de ne pas m'y conformer. Vraiment, je sais bien que si vous allez appliquer à cela certains principes généraux de je ne sais quelle morale qu'ils ont tous à la bouche et qu'aucun d'eux ne pratique, il se trouvera que ce qui est blanc sera noir et que ce qui est noir sera blanc. Mais, monsieur le philosophe, il y a une conscience générale. Comme il y a une grammaire générale et puis des exceptions dans chaque langue que vous appelez. Je crois à vous autres savants des... Aidez-moi donc, des... Moi, idiotisme. Lui, tout juste et bien, chaque état a ses exceptions à la conscience générale auquel je donnerais volontiers le nom d'idiotisme de métier. Moi, j'entends, Fontenelle parle bien, écrit bien, quoique son style fourmi d'idiotisme français. Lui, et le souverain, le ministre, le financier, le magistrat, le militaire, l'homme de lettres, l'avocat, le procureur, le commerçant, le banquier, l'artisan, le maître à chanter, le maître à danser sont de forts honnêtes gens. Quoique leur conduite s'écarte en plusieurs points de la conscience générale et soit remplie d'idiotismes moraux. Plus l'institution des choses est ancienne, plus il y a d'idiotisme, plus les temps sont malheureux, plus les idiotismes se multiplient. Tant vaut l'homme, tant vaut le métier. Et réciproquement, à la fin, tant vaut le métier, tant vaut l'homme. On fait donc valoir le métier tant qu'on peut. Moi, ce que je conçois clairement à tout cet entortillage, c'est qu'il y a peu de métiers honnêtement exercés ou peu d'honnêtes gens dans leur métier. Lui, bon, il n'y en a point, mais en revanche, il y a peu de fripons hors de leur boutique et tout irait assez bien sans un certain nombre de gens qu'on appelle assidus, exacts, remplissant rigoureusement leurs devoirs. Stricts, ou ceux qui reviennent au même toujours dans leur boutique en faisant leur métier depuis le matin jusqu'au soir et ne faisant que cela. Aussi, sont-ils les seuls qui deviennent opulents et qui soient estimés ? Moi, à force d'idiotisme. Lui, c'est cela. Je vois que vous m'avez compris. Or, donc, un idiotisme de presque tous les états, car il y en a de commun à tous les pays et à tous les temps. Comme il y a des sottises communes, un idiotisme commun est de se procurer le plus de pratiques que l'on peut. Une sottise commune est de croire que le plus habile est celui qui en a le plus. Voilà de ces exceptions à la conscience générale auquel il faut se plier. C'est une espace de crédit. Ce n'est rien en soi, mais cela vaut par l'opinion. On a dit que bonne renommée valait mieux que ceinture dorée. Cependant, qui a bonne renommée n'a pas ceinture dorée et je vois aujourd'hui qui a ceinture dorée ne manque guère de renommée. Il faut autant qu'il est possible avoir le renom et la ceinture. Et c'est mon objet. Lorsque je me fais valoir par ce que vous qualifiez d'adresse ville d'un nidio petite ruse, je donne ma leçon et je la donne bien. Voilà la règle générale. Je fais croire que j'en ai plus à donner que la journée d'heure. Voilà l'idiotisme. Moi, et la leçon, vous la donnez bien. Lui, oui, pas mal, passablement. La basse fondamentale du cher oncle a bien simplifié tout cela. Autrefois, je volais l'argent de mon écolier. Oui, je le volais, cela est sûr. Aujourd'hui, je le gagne, du moins comme les autres. Moi, et le voliez-vous sans remords ? Lui, oh, sans remords. On dit que si un voleur vole l'autre, le diable s'en rit. Les parents regorgeaient d'une fortune acquise. Dieu sait comment. C'était des gens de cours, des financiers, des gros commerçants, des banquiers, des gens d'affaires. Je les aidais à résituer, moi, et une foule d'autres qui les employaient comme moi. Dans la nature, toutes les espèces se dévorent, toutes les conditions se dévorent dans la société. Nous faisons justice les uns des autres sans que la loi s'en mêle. La déchante, autrefois, aujourd'hui, la guimard, venge le prince du financier. Et c'est la marchande de mode, le bijoutier, le tapissier, le lingère, l'escroc, la femme de chambre, le cuisinier, le bourlier, qui venge le financier de la déchante. Au milieu de tout cela, il n'y a que l'imbicile ou l'oisif qui soit lésé, sans avoir vexé personne. Et c'est fort bien fait. D'où, vous voyez que ces exceptions à la conscience générale ou ces idiotismes moraux dont on fait tant de bruit sous la dénomination de tour du bâton ne sont rien. Et qu'à tout, il n'y a que le coup d'œil qu'il faut avoir juste. Moi, j'admire le vôtre. Lui, et puis la misère, la voix de la conscience et de l'honneur est bien faible lorsque les boyaux crient. Suffit que si je ne deviens jamais riche, il faudra bien que je résitue et que je suis bien résolu à résituer de toutes les manières possibles par la table, par le jeu, par le vin, par les femmes. Moi, mais j'ai peur que vous ne deveniez jamais riche. Lui, moi, j'en ai le soupçon. Moi, mais s'il en arrivait autrement, que feriez-vous, lui ? Je ferai comme tous les gueux revêtus. Je serai le plus insolent, maroufle qu'on eût encore vu. C'est alors que je me rappellerai tout ce qu'ils m'ont fait souffrir et je leur rendrai bien les avanis qu'ils m'ont faites. J'aime à commander et je commanderai. J'aime qu'on me loue et on l'enlouera. J'aurai à mes gages toute la troupe ville-morienne et je leur dirai qu'on me la maladie. Allons, faquins, qu'on m'amuse et l'on m'amusera. Qu'on me déchire les honnêtes gens et on les déchirera. Si l'on en trouve encore et puis nous aurons des filles, nous nous tutoirons. Quand nous serons ivres, nous nous enivrerons. Nous ferons des comptes. Nous aurons toutes sortes de traverses et de vices. Cela sera délicieux. Nous prouverons que de Voltaire est sans génie. Ce que bouffons, toujours guindé sur ses échasses, n'est qu'un déclamateur en poulet, que Montesquieu n'est qu'un bel esprit. Nous relèguerons d'Alembert dans ses mathématiques. Nous en donnerons sur dos et ventre à tous ses petits catons. Comme vous, qui nous méprisent par envie, dont la modestie est le manteau de l'orgueil et dont la sobriété est la loi du besoin. Et de la musique, c'est alors que nous en ferons. Moi, au digne emploi que vous feriez de la richesse, je vois combien c'est grand dommage que vous soyez gueux. Vous vivriez là d'une manière bien honorable pour l'espèce humaine bien utile à vos concitoyens, bien glorieuse pour vous. Lui, mais je crois que vous vous moquez de moi, monsieur le Philozyoff. Vous ne savez pas à qui vous vous jouez. Vous ne vous doutez pas que dans ce moment je représente la partie la plus importante de la ville et de la cour. Nos opulents dans tous les états où se sont dit à eux-mêmes ou ne se sont pas dit les mêmes choses que je vous ai confiées. Mais le fait est que la vie que je mènerai à leur place est exactement la leur. Voilà où vous en êtes vous autres. Vous croyez que le même bonheur est fait pour tous. Quelle étrange vision ! Le vôtre suppose en certains tours d'esprit romanesques que nous n'avons pas, une âme singulière, un goût particulier. Vous découvrez cette bizarrerie du nom de vertu. Vous l'appelez philosophie. Mais la vertu et la philosophie sont-elles faites pour tout le monde ? En a qui peut ? En conserve qui peut ? Imaginez l'univers sage et philosophe. Convenez qu'il serait diablement triste. Tenez, vive la philosophie, vive la sagesse du Salomon. Boire de bon vin, se gorger de mets délicats, se rouler sur de jolies femmes, se reposer dans des lits bien mollets. Excepté cela, le reste n'est que vanité. Moi, quoi ? Défendre sa patrie ? Lui, vanité. Il n'y a plus de patrie. Je ne vois d'un pôle à l'autre que des tyrans et des esclaves. Moi, servir ses amis ? Lui, vanité. Est-ce qu'on a des amis ? Quand on en aurait, faudrait-il en faire des ingrats ? Regardez-y bien et vous verrez que c'est presque toujours là ce qu'on recueille des services rendus. La reconnaissance est un fardeau et tout fardeau est fait pour être secoué. Moi, avoir un état dans la société et en remplir les devoirs ? Lui, vanité. Qu'importe qu'on ait un état ou non, pourvu qu'on soit riche, puisqu'on ne prend un état que pour le devenir. Remplir ses devoirs, à quoi cela mène-t-il ? À la jalousie, au trouble, à la persécution ? Est-ce ainsi qu'on s'avance ? Faire sa cour, mort bleu faire sa cour, voir les grands, étudier leur goût, se prêter à leur fantaisie, servir leurs vices, approuver leurs injustices. Voilà le secret. Moi, veiller à l'éducation de ses enfants ? Lui, vanité. C'est l'affaire d'un précepteur. Moi, Mais si ce précepteur pénétré de vos principes néglige ses devoirs, qui est-ce qui en sera châtié ? Lui, ma foi, ce ne sera pas moi, mais peut-être un jour le mari de ma fille ou la femme de mon fils. Moi, mais si l'un et l'autre se précipitent dans la débauche et les vices ? Lui, cela est de leur état. Moi, s'ils se déshonorent ? Lui, quoi qu'on fasse, on ne peut se déshonorer quand on est riche. Moi, s'ils se ruinent ? Lui, tant pis pour eux. Moi, je vois que si vous vous dispensez de veiller à la conduite de votre femme, de vos enfants, de vos domestiques, vous pourriez aisément négliger vos affaires. Lui, pardonnez-moi, il est quelquefois difficile de trouver de l'argent et il est prudent de s'y prendre de loin. Moi, vous donnerez peu de soin à votre femme. Lui, aucun s'il vous plaît. Le meilleur procédé, je crois, qu'on puisse avoir avec sa chère moitié, c'est de faire ce qui lui convient. A votre avis, la société ne serait-elle pas fort amusante si chacun y était à sa chose ? Moi, pourquoi pas ? La soirée n'est jamais plus belle pour moi que quand je suis content de ma matinée. Lui, et pour moi aussi. Moi, ce qui rend les gens de monde si délicats sur leur amusement, c'est leur profonde oisiveté. Lui, ne croyez pas cela, ils s'agitent beaucoup. Moi, comme ils ne se lassent jamais, ils ne se délacent jamais. Lui, ne croyez pas cela, ils sont sans cesse excédés. Moi, le plaisir est toujours une affaire pour eux et jamais un besoin. Lui, tant mieux, le besoin est toujours une peine. Moi, ils usent tout. Leur âme s'ébête. L'ennui s'en empare. Celui qui leur ôterait la vie au milieu de leur abondance accablante les servirait. C'est qu'ils ne se connaissent du bonheur que la partie qui s'émousse le plus vite. Je ne méprise pas les plaisirs des sens. J'ai un palais aussi et il est flatté d'un main délicat ou d'un vin délicieux. J'ai un cœur et des yeux et j'aime avoir une jolie femme. J'aime à sentir sous ma main la fermeté et la rondeur de sa gorge, à presser ses lèvres des miennes, à puiser la volupté entre ses bras. Quelquefois avec mes amis une partie de débauche même un peu tumultueuse ne me déplaît pas. Mais je ne vous dissimulerai pas il m'est infiniment plus doux encore d'avoir secouru le malheureux, d'avoir terminé une affaire épineuse, donné un conseil salutaire, fait une lecture agréable, une promenade avec un homme ou une femme chère à mon cœur, passé quelques heures instructives avec mes enfants, écrit une bonne page, remplis les devoirs de mon état, dis à celles que j'aime quelque chose tendre et douce qui amène ses bras autour de mon col. Je connais telle action que je voudrais avoir faite pour tout ce que je possède. C'est un sublime ombrage que Mahomet. J'aimerais mieux avoir réhabilité la mémoire des Calas. Un homme de ma connaissance s'était réfugié à Cartagène. C'était un cadet de famille, dans un pays où la coutume transfère tout le bien aux aînés. Là, il apprend que son aîné, enfant gâté, après avoir dépouillé son père et sa mère trop facile de tout ce qu'il possédait, les avait expulsés de leur château et que les bons vieillards languissaient indigents dans une petite ville de la province. Que fait alors ce cadet qui, traité durement par ses parents, était allé tenter la fortune au loin ? Il leur envoie des secours. Il se hâte d'arranger ses affaires. Il revient opulent. Il ramène son père et sa mère dans leur domicile. Il marie ses soeurs. Ah, mon cher Rameau, cet homme regardait cet intervalle comme le plus heureux de sa vie. C'est les larmes aux yeux qu'il m'en parlait. Et moi, je sens en vous faisant ce récit, mon cœur se troubler de joie et le plaisir me coupait la parole. Lui, vous êtes des êtres bien singuliers. Moi, vous êtes des êtres bien à plaindre. Si vous n'imaginez pas qu'on s'est élevé au-dessus du sort et qu'il est impossible d'être malheureux à l'abri de deux belles actions telles que celle-ci. Lui, voilà une espèce de félicité avec laquelle j'aurais de la peine à me familiariser car on la rencontre rarement. Mais à votre compte, moi, pour être heureux, assurément. Lui, cependant, je vois une infinité d'honnêtes gens qui ne sont pas heureux et une infinité de gens qui sont heureux sans être honnêtes. Moi, il vous semble ? Lui, et n'est-ce pas pour avoir eu du sens commun et de la franchise un moment que je ne sais où aller souper ce soir ? Moi, et non, c'est pour n'en avoir pas toujours eu. C'est pour n'avoir pas senti de bonheur qu'il fallait d'abord se faire une ressource indépendante de la servitude. Lui, indépendante ou non, celle que je me suis faite est au moins la plus aisée ? Moi, et la moins sûre et la moins honnête ? Lui, mais la plus conforme à mon caractère de fainéant, de sceau, de vaurien ? Moi, d'accord. Lui, et que, puisque je puis faire mon bonheur par des vices qui me sont naturelles, que j'acquis sans travail, que je conserve sans effort, qui cadrent avec les mœurs de ma nation, qui sont du goût de ceux qui me protègent et plus analogues à leurs petits besoins particuliers que des vertus qui les gêneraient, en les accusant depuis le matin jusqu'au soir, il serait bien singulier que j'allasse me tourmenter comme une âme damnée pour me bistourner et me faire autre que je ne suis, pour me donner un caractère étranger au mien, des qualités très estimables, j'y consens, pour ne pas disputer, mais qui me coûterait beaucoup à acquérir, à pratiquer, ne me mènerait à rien, peut-être à pique rien, par la satire continuelle des riches auprès desquels les gueux comme moi ont à chercher leur vie. On loue la vertu, mais on la hait, mais on la fuit, mais elle gèle de froid, et dans ce monde, et puis cela me donnerait de l'humeur, infailliblement, car pourquoi voyons-nous si fréquemment les dévots si durs, si fâcheux, si insociables ? C'est qu'ils se sont imposés une tâche qui ne leur est pas naturelle. Ils souffrent, et quand on souffre, on fait souffrir les autres. Ce n'est pas là mon compte, ni celui de mes protecteurs. Il faut que je sois gai, souple, plaisant, bouffon, drôle. La vertu se fait respecter et le respect est incommode. La vertu se fait admirer et l'admiration n'est pas amusante. J'ai affaire à des gens qui s'ennuient et il faut que je les fasse rire. Or, c'est le ridicule et la folie qui font rire. Il faut donc que je sois ridicule et fou. Et quand la nature ne m'aurait pas fait telle, le plus court serait de le paraître. Heureusement, je n'ai pas besoin d'être hypocrite. Je n'ai pas besoin d'être hypocrite. Il y en a déjà tant de toutes les couleurs, sans compter ceux qui le sont avec eux-mêmes. Ce chevalier de la morlière qui retape son chapeau sur son oreille, qui porte la tête au vent, qui vous regarde le passant par-dessus, l'épaule qui a l'insulte toute prête pour celui qui n'en porte point et qui semble adresser un défi à tout venant. Que fait-il ? Tout ce qu'il peut pour se persuader qu'il est homme de cœur, mais il est lâche. Offrez-lui une croquignole sur le bout du nez et il la recevra en douceur. Voulez-vous lui faire baisser le ton ? Élevez-le. Montrez-lui votre canne ou appliquez votre pied entre ses fesses. Tout étonné de se trouver un lâche, il vous demandera qui est-ce qui vous l'a appris. D'où vous le savez ? Lui-même l'ignorait le moment précédent. Il avait tant fait les mines qu'il se croyait la chose. Et cette femme qui se mortifie, qui visite les prisons, qui assiste à toutes les assemblées de charité, qui marche les yeux baissés, qui n'oserait regarder un homme en face, sans cesse en garde contre la séduction de ses sens. Tout cela empêche-t-il que son cœur ne brûle, que des soupirs ne lui échappent, que son tempérament ne s'allume, que les désirs ne l'obsèdent et que son imagination ne lui retrace la nuit et le jour, les scènes du portier des chartreux, les possures de l'arrêtin ? Alors que devient-elle ? Qu'en pense sa femme de chambre lorsqu'elle se lève en chemise et qu'elle vole au secours de sa maîtresse qui se meurt ? Justine, allez-vous recoucher ? Ce n'est pas vous que votre maîtresse appelle dans son délire. Et l'ami Rameau, s'il se mettait un jour à marquer du mépris pour la fortune, les femmes, la bonne chair, l'oisiveté, à catoniser, que serait-il ? Un hypocrite. Il faut que Rameau soit ce qu'il est, un brigand heureux avec des brigands opulents et non un fanfaron de vertu ou même un homme vertueux, rongeant sa croûte de pain, pour le trancher net, je ne m'accommode point de votre félicité ni du bonheur de quelques visionnaires comme vous. Moi, je vois, mon cher, que vous ignorez ce que c'est et que vous n'êtes pas même fait pour l'apprendre. Lui, tant mieux, mort Dieu, tant mieux, cela me ferait crever de faim, d'ennui et de remords peut-être. Moi, d'après cela, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de rentrer bien vite dans la maison d'où vous vous êtes en prudemment fait chasser. Lui, et de faire ce que vous ne désapprouvez pas au simple et ce qui me répugne un peu au figuré, moi, c'est mon avis. Lui, indépendamment de cette métaphore qui me déplait dans ce moment et qui ne me déplaira pas dans un autre. Moi, quelle singularité. Lui, il n'y a rien de singulier à cela. Je veux bien être abject, mais je veux que ce soit sans contrainte. Je veux bien descendre de ma dignité. Vous riez ? Moi, oui, votre dignité me fait rire. Lui, chacun à la sienne. Je veux bien oublier la mienne, mais à ma discrétion et non à l'ordre d'autrui. Faut-il qu'on puisse me dire, et que je sois obligé de ramper ? C'est l'allure du verre. C'est mon allure. Nous la suivons l'un et l'autre quand on nous laisse aller. Mais nous nous redressons quand on nous marche sur la queue. On m'a marché sur la queue et je me redresserai. Et puis, vous n'avez pas d'idée de la pétodière dont il s'agit. Imaginez un mélancolique et maussade personnage dévoré de vapeur, enveloppé dans deux ou trois tours de robe de chambre qui se déplait à lui-même, à qui tout déplait, qu'on fait à peine sourire en se disloquant le corps et l'esprit en cent manières diverses, qui considère froidement les grimaces plaisantes de mon visage et celles de mon jugement qui sont plus plaisantes encore. Car entre nous, ce père Noël, ce vilain bénédictin si renommé pour les grimaces, malgré ses succès à la cour, n'est, sans me vanter ni lui non plus, à comparaison de moi qu'un polychinelle de bois. J'ai beau me tourmenter pour atteindre au sublime des petites maisons, rien n'y fait. Rira-t-il ? Ne rira-t-il pas ? Voilà ce que je suis forcé de me dire au milieu de mes contorsions. Et vous pouvez juger combien cette incertitude nuit au talent. Mon hippocondre, la tête renforcée dans un bonnet de nuit que lui couvre les yeux, a l'air d'une pagode immobile à laquelle on aurait attaché un fil au menton, d'où il descendrait jusque sous son fronteuil. On attend que le fil se tire et il ne se tire point. Ou s'il arrive que la mâchoire s'en trouve, c'est pour articuler un mot désolant, un mot qui vous apprend que vous n'avez point été aperçu et que toutes vos singeries sont perdues. Ce mot est la réponse à une question que vous lui aurez faite il y a quatre jours. Ce mot dit le ressort mastoïde se détend et la mâchoire se referme. Puis, il se mit à contrefaire son homme. Il s'était placé dans une chaise, la tête fixe, le chapeau jusque sur ses paupières, les yeux à demi-clos, les bras pendants, remuant sa mâchoire comme un automate et disant « Oui, vous avez raison, mademoiselle, il faut mettre de la finesse là. » C'est que cela décide, c'est que cela décide toujours et sans appel, le soir, le matin, à la toilette, à dîner, au café, au jeu, au théâtre, à souper, au lit et Dieu me le pardonne, je crois entre les bras de sa maîtresse. Je ne suis pas à portée d'entendre ces dernières décisions-ci mais je suis diablement là des autres. Triste, obscure et tranchée comme le destin, tel est notre patron. Vis-à-vis, c'est une bégueule qui joue l'importance à qui l'on se résoudrait à dire qu'elle est jolie parce qu'elle l'est encore. Quoi qu'elle ait sur le visage, quelques gales par-ci, par-là et qu'elle court après le volume de Madame Bouvillon. J'aime les chaires quand elles sont belles mais aussi trop et trop et le mouvement est si essentiel dans la matière. Ithème, elle est plus méchante, plus fière et plus bête qu'une oie. Ithème, elle veut avoir de l'esprit. Ithème, il faut lui persuader qu'on lui en croit comme à personne. Ithème, cela ne sert à rien et cela décide aussi. Ithème, il faut applaudir à ses décisions, des pieds et des mains, sauter d'aise, se transir d'admiration. Que cela est beau, délicat, bien dit, finement vu, singulièrement senti. Où les femmes prennent-elles cela ? Sans étude, par la seule force de l'instinct, par la seule lumière naturelle, cela tient du prodige. Et puis, qu'on vienne nous dire que l'expérience, l'étude, la réflexion, l'éducation y font quelque chose et autres pareilles sottises et pleurer de joie. Dix fois dans la journée, se courber, un genou fléchi en devant, l'autre jambe tirée en arrière. Les bras étendus vers la déesse, chercher son désir dans ses yeux, rester suspendu à sa lèvre, attendre son ordre et partir comme un éclair. Qui est-ce qui peut s'assujettir à un rôle pareil, si ce n'est le misérable qui trouve là, deux ou trois fois la semaine, de quoi calmer la tribulation de ses intestins ? Que penser des autres, tels que le palisseau, le fréron, les poincinets, le baculaire, qui ont quelque chose et dont les bassesses ne peuvent s'excuser par le borborygme d'un estomac qui souffre ? Moi, je ne vous aurais jamais cru si difficile. Lui, je ne le suis pas. Au commencement, je voyais faire les autres et je faisais comme eux, même un peu mieux parce que je suis plus franchement impudent, meilleur comédien, plus affamé, fourni de meilleurs poumons. Je descends apparemment en droite ligne du fameux stentor. Et pour me donner une juste idée de la force de ce viscère, il se mit à tousser d'une violence à ébranler les vistres du café et à suspendre l'attention des joueurs d'échecs. Moi, mais à quoi bon ce talent ? Lui, vous ne le devinez pas ? Moi, non, je suis un peu borné. Lui, supposer la dispute engagée et la victoire incertaine, je me lève et déployant mon tonnerre, je dis, cela est, comme mademoiselle l'assure. C'est là ce qui s'appelle juger. Je le donne en sang à tous nos beaux esprits, l'expression est de génie. Mais il ne faut pas toujours approuver de la même manière. On serait monotone, on aurait l'air faux, on deviendrait insipide. On ne se sauve de là que par du jugement, de la fécondité. Il faut savoir préparer et placer ses tons majeurs et péremptoires, saisir l'occasion et le moment. Lors, par exemple, qu'il y a partage entre les sentiments, que la dispute s'est élevée à son dernier degré de violence, qu'on ne s'entend plus, que tous parlent à la fois, il faut être placé à l'écart dans l'angle de l'appartement le plus éloigné du champ de bataille, avoir préparé son explosion par un long silence et tomber subitement comme un comminge au milieu des contendants. Personne n'a eu cet art comme moi, mais où je suis surprenant, c'est dans l'opposé. J'ai des petits tons que j'accompagne d'un sourire, une variété infinie de mines approbatives. Là, le nez, la bouche, le front, les yeux entrent en jeu. J'ai une souplesse de rein, une manière de contourner l'épine du dos, de hausser ou de baisser les épaules, d'étendre les doigts, d'incliner la tête, de fermer les yeux et d'être stupéfait, comme si j'avais entendu descendre du ciel une voix angélique et divine. C'est là ce qui flatte. Je ne sais si vous saisissez bien toute l'énergie de cette dernière attitude-là. Je ne l'ai point inventée, mais personne ne m'a surpassé dans l'exécution. Voyez ? Voyez ? Moi, il est vrai que cela est unique. Lui, croyez-vous qu'il y ait cervelle de femmes un peu vaines qui tiennent à cela ? Moi, non. Ils font que venir que vous avez porté le talent de faire des fous et de s'avélir aussi loin qu'il est possible. Lui, ils auront beau faire, tous tant qu'ils sont, ils n'en viendront jamais là. Le meilleur d'entre eux, Palisseau, par exemple, ne sera jamais qu'un bon écolier. Mais si ce rôle amuse d'abord et si l'on goûte quelque plaisir à se moquer en dedans de la bêtise de ceux qu'on enivre, à la longue, cela ne pique plus. Et puis, après un certain nombre de découvertes, on est forcé de se répéter. L'esprit et l'art ont leurs limites. Il n'y a que Dieu ou quelques génies rares pour qui la carrière s'étend à mesure qu'ils y avancent. Bourré, en est un peut-être. Il y a de celui-ci des traits qui m'en donnent, à moi, oui, à moi-même, la plus sublime idée. Le petit chien, le livre de la félicité, les flambeaux sur la route de Versailles sont de ces choses qui me confondent et m'humilient. Ce serait capable de dégoûter du métier. Moi, que voulez-vous dire avec votre petit chien ? Lui, d'où venez-vous donc ? Quoi, sérieusement, vous ignorez comment cet homme rare s'y prie pour détacher de lui et attacher au garde des sceaux un petit chien qui plaisait à celui-ci ? Moi, je l'ignore, je le confesse. Lui, tant mieux. C'est une des plus belles choses qu'on a imaginé. Toute l'Europe en a été émerveillée et il n'y a pas un courtisan dont elle n'ait excitée l'envie. Vous, qui ne manquez pas de sagacité, voyons comment vous vous y seriez pris à sa place. Songez que Bourret était aimé de son chien. Songez que le vêtement bizarre du ministre effrayait le petit animal. Songez qu'il n'avait que huit jours pour vaincre les difficultés. Il faut connaître toutes les conditions du problème pour bien sentir le mérite de la solution. Eh bien, moi, eh bien, il faut que je vous avoue que dans ce genre, les choses les plus faciles m'embarrasseraient. Lui, écoutez, me dit-il, en me frappant un petit coup sur l'épaule, car il est familier, écouté et admiré. Il se fait faire un masque qui ressemble au garde des sceaux. Il emprunte d'un valet de chambre la volumineuse cimare. Il se couvre le visage du masque. Il endosse la cimare. Il appelle son chien. Il le caresse. Il lui donne la guimblette. Puis tout à coup, changeant de décoration, ce n'est plus le garde des sceaux, c'est Bourret qui appelle son chien et qui le fouettent. En moins de deux ou trois jours de cet exercice continué du matin au soir, le chien sait fuir Bourret le fermier général et courir à Bourret le garde des sceaux. Mais je suis trop bon. Vous êtes un profane qui ne méritait pas d'être instruit des miracles qui s'opèrent à côté de vous. Moi, malgré cela, je vous prie, le livre, les flambeaux ? Lui, non, non, adressez-vous aux pavés qui vous diront ces choses-là et profitez de la circonstance qui nous a rapprochés pour apprendre des choses que personne ne sait que moi. Moi, vous avez raison. Lui, emprunter la robe et la perruque. J'avais oublié la perruque du garde des sceaux. Se faire un masque qui lui ressemble, le masque surtout me tourne la tête. Aussi, cet homme jouit-il de la plus haute considération ? Aussi, possède-t-il des millions ? Il y a des croix de Saint-Louis qui n'ont pas de pain. Aussi, pourquoi courir après la croix au hasard de se faire échiner et ne pas se tourner vers un état sans péril qui ne manque jamais sa récompense ? Voilà ce qui s'appelle allé au grand. Ces modèles-là sont décourageants. On a pitié de soi et on s'ennuie. Le masque, le masque ! Je donnerai un de mes doigts pour avoir trouvé le masque. Moi, mais avec cet enthousiasme pour les belles choses et cette fertilité de génie que vous possédez, est-ce que vous n'avez rien inventé ? Lui, pardonnez-moi, par exemple, l'attitude admirative du dos dont je vous ai parlé. Je la regarde comme mienne. Quoi qu'elle puisse être, peut-être, m'être concesté par des envieux ? Je crois bien qu'on l'a employée auparavant, mais qui est-ce qui a senti combien elle était commode pour rire en dessous de l'impertinent qu'on admirait ? J'ai plus de 100 façons d'entamer la séduction d'une jeune fille à côté de sa mère sans que celle-ci s'en aperçoive et même de la rendre complice. À peine entrais-je dans la carrière que je dédaignais toutes les manières vulgaires de glisser un billet doux. J'ai 10 moyens de me le faire arracher et parmi ces moyens j'ose me flatter qu'il y en a des nouveaux. Je possède surtout le talent d'encourager un jeune homme timide. J'en ai fait réussir qui n'avait ni esprit ni figure. Si cela est écrit, je crois qu'on m'accorderait quelques génies. Moi, vous ferez un honneur singulier. Lui, je n'en doute pas. Moi, à votre place, je jetterai ces choses-là sur le papier. Ce serait dommage qu'elles se perdissent. Lui, il est vrai, mais vous ne soupçonnez pas combien je fais peu de cas de la méthode et des préceptes. Celui qui a besoin d'un protocole n'ira jamais loin. Les génies lisent peu, pratiquent beaucoup et se font d'eux-mêmes. Voyez César, Turène, Vauban, la marquise de Tinsan, son frère, le cardinal et le secrétaire de celui-ci, l'abbé Trublet. Et Bourret, qui est-ce qui a donné des leçons à Bourret ? Personne. C'est la nature qui forme ces hommes rares là. Croyez-vous que l'histoire du chien et du masque soit écrite quelque part ? Moi. Mais à vos heures perdues, lorsque l'angoisse de votre estomac vide ou la fatigue de votre estomac surchargée éloigne le sommeil, lui, j'y penserais. Il vaut mieux écrire de grandes choses que d'en exécuter de petites. Alors l'âme s'élève, l'imagination s'échauffe, s'enflamme et s'étend. Au lieu qu'elle se rétrécit à s'étonner auprès de la petite hue des applaudissements que ce saut public s'obstine à prodiguer à cette minaudière de dangeville qui joue si platement, qui marche presque courbée en deux sur la scène, qui a l'affectation de regarder sans cesse dans les yeux de celui à qui elle parle et de jouer en dessous et qui prend elle-même ses grimaces pour de la finesse, son petit trotteur pour de la grâce à cette empathique clairon qui est plus maigre, plus apprêtée, plus étudiée, plus empesée qu'on ne saurait dire. Cet imbécile part terre les claques à tout rompre et ne s'aperçoit pas que nous sommes un peloton d'agrément, qu'il est vrai que le peloton grossit un peu, mais qu'importe que nous avons la plus belle peau, les plus beaux yeux, le plus joli bec, peu d'entrailles à la vérité, une démarche qui n'est pas légère mais qui n'est pas non plus aussi gauche qu'on le dit. Pour le sentiment, en revanche, il n'y en a aucune à qui nous damions le pion. Moi, comment dites-vous tout cela ? Est-ce ironie ou vérité ? Lui, le mal est que ce diable de sentiment est tout en dedans. Et ce qu'il n'en transpire pas une lueur en dehors. Mais moi qui vous parle, je sais et je sais bien qu'elle en a. Si ce n'est pas cela précisément, c'est quelque chose comme cela. Il faut voir quand l'humeur nous prend, comme nous traitons les valets, comme les femmes de chambre sont souffletées, comme nous menons à grands coups de pied les parties casuelles, pour peu qu'elles s'écartent du respect qui nous est dû. C'est un petit diable, vous dis-je, tout plein de sentiments et de dignité. « Oh ! Ça, vous ne savez où vous en êtes, n'est-ce pas ? Moi, j'avoue que je ne serai démêlé si c'est de bonne foi ou méchamment que vous parlez. Je suis un bonhomme. Ayez la bonté d'en user avec moi plus rondement et de laisser là votre art. » « Lui, cela, c'est que nous débitons la petite U de la Dangeville et de la Clairon, mêlée par-ci par-là de quelques mots qui vous donnassent l'éveil. Je consens que vous me preniez pour un Vaurien mais non pour un Sot et il n'y aurait qu'un Sot ou un homme perdu d'amour qui pût dire sérieusement tant d'impertinence. Moi, mais comment se résout-on à les dire ? Lui, cela ne se fait pas tout d'un coup mais petit à petit on y vient. Ingenie, l'argitor Venter. Moi, il faut être pressé d'une cruelle fin. Lui, cela se peut. Cependant, quelque forte qu'elle vous paraisse, croyez que ceux à qui elle s'adresse sont plutôt accoutumés à les entendre que nous à les hasarder. Moi, est-ce qu'il y a là quelqu'un qui ait le courage d'être votre avis ? Lui, qu'appelez-vous quelqu'un ? C'est le sentiment et le langage de toute la société. Moi, ceux d'entre vous qui ne sont pas de grands Vauriens doivent être de grands Sots. Lui, des Sots là ? Je vous jure qu'il n'y en a pas qu'un. C'est celui qui nous fête pour lui en imposer. Moi, mais comment s'en laisse-t-on si grossièrement imposer ? Car enfin, la supériorité des talents de la Dangeville et de la Clairon est décidée. Lui, on avale à peine gorgé le mensonge qui nous flatte et l'on boit goûte à goûte une vérité qui nous est amère et puis nous avons l'air si pénétrés, si vrais. Moi, il faut cependant que vous ayez pêché une fois contre les principes de l'art et qu'il vous soit échappé par mes gardes quelques-unes de ces vérités amères qui blessent car en dépit du rôle misérable, abject, vil, abominable que vous faites, je crois qu'au fond vous avez l'âme délicate. Lui, moi, point du tout. Que le diable m'emporte si je sais au fond ce que je suis. En général, j'ai l'esprit rond comme une boule et le caractère franc comme l'osier. Jamais faux, pour peu que j'ai intérêt d'être vrai. Jamais vrai, pour peu que j'ai intérêt d'être faux. Je dis les choses comme elles me viennent, sensées, tant mieux, impertinentes, on n'y prend pas garde. J'use en plein de mon franc parler. Je n'ai pensé de ma vie ni avant que de dire, ni en disant, ni après avoir dit. Aussi, je n'offense personne. Moi, cela vous est pourtant arrivé avec les honnêtes gens chez qui vous viviez et qui avaient, pour vous, tant de bonté. Lui, que voulez-vous ? C'est un malheur, un mauvais moment. Comme il y en a dans la vie. Point de félicité continue, j'étais trop bien. Cela ne pouvait durer. Nous avons, comme vous savez, la compagnie la plus nombreuse et la mieux choisie. C'est une école d'humanité, le renouvellement de l'antique hospitalité. Tous les poètes qui tombent, nous les ramassons. Nous hummes palissot après sa zara, brès après le faux généreux. Tous les musiciens décriés, tous les auteurs qu'on ne lit point, toutes les actrices sifflées, tous les acteurs rués, un tas de pauvres honteux, plats, parasites, à la tête desquels j'ai l'honneur d'être, brave chef d'une troupe timide. C'est moi qui les exhorte à manger la première fois qu'ils viennent, c'est moi qui demande à boire pour eux. Ils tiennent si peu de place. Quelques jeunes gens déguenillés qui ne savent où donner de la tête, mais qui ont de la figure, d'autres scélérats, qui cajolent le patron et qui l'endorment afin de glaner après lui sur la patronne. Nous paraissons gays, mais au fond, nous avons tous de l'humeur et grand appétit. Des loups ne sont pas plus affamés, des tigres ne sont pas plus cruels. Nous dévorons comme des loups lorsque la terre a été longtemps couverte de neige. Nous déchirons comme des tigres tout ce qui réussit. Quelquefois, les cohubertins, montsauges et villemoriens se réunissent. C'est alors qu'il se fait un beau bruit dans la ménagerie. Jamais on ne vit ensemble tant de bêtes tristes, acariâtres, malfaisantes et courroussées. On n'entend que les noms de Buffon, de Duclos, de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, de d'Alembert, de Diderot, et Dieu sait de quels épithètes ils sont accompagnés. Nul n'aura de l'esprit s'il n'est aussi saut que nous. C'est là que le plan de la comédie des philosophes a été conçu, la scène du colporteur. C'est moi qui les fournis, d'après la théologie en quenouille. Vous n'êtes pas épargné là plus qu'un autre. Moi, tant mieux, peut-être me fait-on plus d'honneur que je n'en mérite. Je serais humilié si ceux qui disent du mal de tant d'habiles et d'honnêtes gens s'avisaient de dire du bien de moi. Lui, nous sommes beaucoup et il faut que chacun paie son écho. Après le sacrifice des grands animaux, nous immolons les autres. Moi, insulter la science et la vertu pour vivre, voilà du pain bien cher. Lui, je vous l'ai déjà dit, nous sommes sans conséquences. Nous injurions tout le monde et nous n'affligeons personne. Nous avons quelquefois le pesant abbé d'Olivet, le gros abbé le blanc, l'hypocrite batteux. Le gros abbé n'est méchant qu'avant dîner. Son café pris, il se jette dans un fauteuil, les pieds appuyés contre la tablette de la cheminée et s'endort comme un vieux perroquet sur son bâton. Si le vacarme devient violent, il baille, il étend ses bras, il frotte ses yeux et dit, eh bien, qu'est-ce, qu'est-ce ? Il s'agit de savoir si Pierron a plus d'esprit pas de goût car du goût, votre Pierron ne s'en doute pas. Et ne s'en doute pas ? Non. Et puis, nous voilà embarqués dans une dissertation sur le goût. Alors le patron fait signe de la main qu'on l'écoute car c'est surtout de goût qu'il se pique. Le goût, dit-il, le goût est une chose. Ma foi, je ne sais quelle chose il disait que c'était, ni lui non plus. Nous avons quelquefois l'ami Robé. Il nous régale de ses contes cyniques, des miracles des convulsionnaires dont il a été le témoin oculaire et de quelques chants de son poème qu'il connaît à fond. Je hais ses vers, mais j'aime à l'entendre réciter. Il a l'air d'un énergumène. Tous ses cris autour de lui, voilà ce qu'on appelle un poète. Entre nous, cette poésie-là n'est qu'un charivari de toutes sortes de bruits confus, le ramage barbare des habitants de la tour de Babel. Il nous vient aussi un certain niais qui a l'air plat et bête, mais qui a de l'esprit comme un démon et qui est plus malin qu'un vieux singe. C'est une de ces figures qui appellent la plaisanterie et les nasardes et que Dieu fit pour la correction des gens qui juge à la mine et à qui leur miroir aurait dû apprendre qu'il est aussi aisé d'être un homme d'esprit et d'avoir l'air d'un seau que de cacher un seau sous une physionomie spirituelle. C'est une lâcheté bien commune que celle d'immoler un bonhomme à l'amusement des autres. On ne manque jamais de s'adresser à celui-ci. C'est un piège que nous tendons aux nouveaux venus et je n'en ai presque pas vu un seul qui n'y donna. J'étais quelquefois surpris de la justesse des observations de ce fou sur les hommes et sur les caractères et je le lui témoignais. C'est, me répondit-il, qu'on tire partie de la mauvaise compagnie comme d'ilbertinage. On est dédommagé de la perte de son innocence par celle de ses préjugés. Dans la société des méchants où le vice se montre à masque levé, on apprend à les connaître et puis j'ai un peu lu. Moi, qu'avez-vous lu ? Lui, j'ai lu et je lis et relis sans cesse Théophraste, La Bruyère et Molière. Moi, ce sont d'excellents livres. Lui, ils sont bien meilleurs qu'on ne pense, mais qui est-ce qui sait les lire ? Moi, tout le monde selon la mesure de son esprit. Lui, presque personne. Pourriez-vous me dire ce qu'on y cherche ? Moi, l'amusement et l'instruction. Lui, mais quelle instruction ? Car c'est là le point. Moi, la connaissance de ses devoirs, l'amour de la vertu, la haine du vice. Lui, moi, j'y recueille tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas dire. Ainsi, quand je lis l'avare, je me dis « Sois avare » si tu veux, mais garde-toi de parler comme l'avare. Quand je lis le tartuf, je me dis « Sois hypocrite » si tu veux, mais ne parle pas comme l'hypocrite. Garde des vices qui te sont utiles, mais n'en est ni le ton ni les apparences qui te rendraient ridicule. Pour se garantir de ce ton, de ces apparences, il faut les connaître. Or, ces auteurs en ont fait des peintures excellentes. Je suis moi et je reste ce que je suis. Mais j'agis et je parle comme il convient. Je ne suis pas de ces gens qui méprisent les moralistes. Il y a beaucoup à profiter, surtout en ceux qui ont mis la morale en action. Le vice ne blesse les hommes que par intervalle. Les caractères apparents du vice les blessent du matin au soir. Peut-être faudrait-il mieux être un insolent que d'en avoir la physionomie. L'insolent n'insulte que de temps en temps. L'insolent de physionomie insulte toujours. Au reste, n'allez pas imaginer que je sois le seul lecteur de mon espèce. Je n'ai d'autre mérite ici que d'avoir fait par système, par juste esprit, par une vue raisonnable et vraie, ce que la plupart des autres font par instinct. De là vient que leur lecture ne les rende pas meilleurs que moi, mais qu'ils restent ridicules en dépit d'eux. Au lieu que je ne le suis que quand je veux et que je les laisse alors loin derrière moi car le même art qui m'apprend à me sauver du ridicule en certaines occasions m'apprend aussi dans d'autres à l'attraper supérieurement. Je me rappelle alors tout ce que les autres ont dit, tout ce que j'ai lu et j'y ajoute tout ce qui sort de mon fond qui est en ce genre d'une fécondité surprenante. Moi, vous avez bien fait de me révéler ces mystères sans quoi je vous aurais cru en contradiction. Lui, je n'y suis point car pour une fois où il faut éviter le ridicule, heureusement, il y en a cent où il faut s'en donner. Il n'y a point de meilleur rôle auprès des grands que celui de fou. Longtemps, il y a eu le fou du roi en titre. En aucun, il n'y a eu un titre, le sage du roi. Moi, je suis le fou de Bertin et de beaucoup d'autres. Le vôtre peut-être dans ce moment ou peut-être vous, le mien. Celui qui serait sage n'aurait point de fou. Celui donc qui a un fou n'est pas sage. S'il n'est pas sage, il est fou. Et peut-être fut-il roi, le fou de son fou. Au reste, souvenez-vous que dans un sujet aussi variable que les mœurs, il n'y a d'absolument, d'essentiellement, de généralement vrai ou faux, sinon qu'il faut être ce que l'intérêt veut qu'on soit, bon ou mauvais, sage ou fou, décent ou ridicule, honnête ou vicieux. Si par hasard la vertu avait conduit à la fortune ou j'aurais été vertueux ou j'aurais simulé la vertu comme un autre. On m'a voulu ridicule et je me le suis fait. Pour vicieux, nature seule en avait fait les frais. Quand je dis vicieux, c'est pour parler votre langue car si nous venions à nous expliquer, il pourrait arriver que vous appelassiez vice ce que j'appelle vertu et vertu ce que j'appelle vice. Nous avons aussi les auteurs de l'opéra comique, leurs acteurs et leurs actrices et plus souvent leurs entrepreneurs, Corby, Moët, tout genre de ressources et d'un mérite supérieur. Et j'oubliais les grands critiques de la littérature, l'avant-coureur, les petites affiches, l'année littéraire, l'observateur littéraire, le censeur hebdomadaire, toute la clique des feuillistes. Moi, l'année littéraire, l'observateur littéraire, cela ne se peut, il se déteste. Lui, il est vrai, mais tous les gueux se réconcilient à la gamelle, l'observateur littéraire, que le diable eût emporté lui et ses feuilles. C'est ce chien de petit prêtre avare, puant et usurier qui est la cause de mon désastre. Il parut sur notre horizon hier, pour la première fois. Il arriva à l'heure qui nous chasse tous de nos repères, l'heure du dîner. Quand il fait mauvais temps, heureux celui d'entre nous qui a la pièce de 24 sols dans sa poche. Tel s'est moqué de son confrère qui était arrivé le matin crotté jusqu'à l'échine et mouillé jusqu'aux os, qui le square rentre chez lui dans le même état. Il y en eut un, je ne sais plus lequel, qui eut il y a quelques mois un démêlé violent avec le savoyard qui s'est établi à notre porte. Ils étaient en compte courant. Le créancier voulait que son débiteur se liquida et celui-ci n'était pas en fond. On serre, on fait les honneurs de la table à l'abbé, on le place au bout. J'entre, je l'aperçois. Comment, l'abbé ? Lui, dis-je, vous présidez ? Voilà qui est fort bien pour aujourd'hui, mais demain, vous descendrez, s'il vous plaît, d'une assiette, après demain, d'une autre assiette, et ainsi, d'assiette en assiette, soit à droite, soit à gauche, jusqu'à ce que la place que j'ai occupée une fois avant vous, frérons, une fois après moi, d'aura, une fois après frérons, palissot, une fois après d'aura, vous deveniez stationnaire à côté de moi, pauvre plat bougre, comme vous, qui sied au sempré, comme un maestoso cadsofra duocoglione. L'abbé, qui est bon diable et qui prend tout bien, se mit à rire. Mademoiselle, pénétrée de la vérité de mon observation et de la justesse de ma comparaison, se mit à rire. Tous ceux qui siégeaient à droite et à gauche de l'abbé et qui l'avaient reculé d'un cran se mirent à rire. Tout le monde rit, excepté monsieur qui se fâche et me tient des propos qui n'auraient rien signifié si nous avions été seuls. Rameau, vous êtes un impertinent, je le sais bien, et c'est à cette condition que vous m'avez reçu, un faquin comme un autre, un gueux, est-ce que je serai ici sans cela ? Je vous ferai chasser. Après dîner, je m'en irai de moi-même. Je vous le conseille. On dîna. Pas un coup de dent. Après avoir bien mangé, bu largement, car après tout, il n'en aurait été ni plus ni moins, Messer Gaster est un personnage contre lequel je n'ai jamais boudé. Je pris mon parti et je me disposais à m'en aller. J'avais engagé ma parole en présence de tant de monde qu'il fallait bien le tenir. Je fus un temps considérable à roder dans l'appartement, cherchant ma canne et mon chapeau où il n'était pas. Et content toujours que le patron se répandrait dans un nouveau torrent d'injures, que quelqu'un s'interposerait et que nous finirions par nous raccommoder, à force de nous fâcher. Je tournais, je tournais, car moi, je n'avais rien sur le cœur. Mais le patron, lui, plus sombre et plus noir que l'Apollon d'Homère, lorsqu'il décroche ses traits sur l'armée des Grecs, son bonnet, une fois plus renfoncé que de coutume, se promenait en long et en large, le poing sous le menton. Mademoiselle s'approche de moi. Mais, mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a donc d'extraordinaire ? Ai-je été différent aujourd'hui de moi-même ? Je veux qu'il sorte. Je sortirai, je ne lui ai pas manqué. Pardonnez-moi, on invite M. l'abbé et c'est lui qui s'est manqué à lui-même en invitant l'abbé, en me recevant et avec moi tant d'autres bellitres tels que moi. Allons, petit rameau, il faut demander pardon à M. l'abbé. Je n'ai que faire de son pardon. Allons, allons, tout cela s'apaisera. On me prend par la main, on m'entraîne vers le fauteuil de l'abbé. J'étends les bras, je contemple l'abbé avec une espèce d'admiration car qui est-ce qui a jamais demandé pardon à l'abbé ? L'abbé, lui dis-je, l'abbé, tout ceci est bien ridicule, n'est-il pas vrai ? Et puis je me mets à rire et l'abbé aussi. Me voilà donc excusé de ce côté-là mais il fallait aborder l'autre et ce que j'avais à lui dire était une autre paire de manches. Je ne sais plus trop comment je tournais mon excuse. Monsieur, voilà ce fou. Il y a trop longtemps qu'il me fait souffrir, je n'en veux plus entendre parler. Il est fâché. Oui, je suis très fâché. Cela ne lui arrivera plus qu'au premier faquin. Je ne sais qu'il était dans un de ses jours d'humeur où mademoiselle craint d'en approcher et n'ose le toucher qu'avec ses mitaines de velours. Ou s'il entendit mal ce que je disais ou si je dis mal, ce fut pic auparavant. Que diable ! Est-ce qu'il ne me connaît pas ? Est-ce qu'il ne sait pas que je suis comme les enfants et qu'il y a des circonstances où je laisse tout aller sous moi ? Et puis je crois, Dieu me pardonne, que je n'aurai pas un moment de relâche. On userait un pantin d'acier à tirer la ficelle du matin au soir et du soir au matin. Il faut que je les désennuie, c'est la condition. Mais il faut que je m'amuse quelquefois. Au milieu de cet imbroglio, il me passa par la tête une pensée funeste. Une pensée qui me donna de la morgue, une pensée qui m'inspira de la fierté et de l'insolence. C'est qu'on ne pouvait se passer de moi, que j'étais un homme essentiel. Moi, oui, je crois que vous leur êtes très utile, mais qu'ils vous le sont encore davantage. Vous ne retrouverez pas, quand vous voudrez, une aussi bonne maison. Mais eux, pour un fou qui leur manque, ils en retrouveront sans. Lui, s'en fout comme moi ! Monsieur le philosophe, ils ne sont pas si communs. Oui, des plats fous. On est plus difficile en sottise qu'en talent ou en vertu. Je suis rare dans mon espèce, oui, très rare. À présent, qu'ils ne m'ont plus, que font-ils ? Ils s'ennuient comme des chiens. Je suis un sac inépuisable d'impertinence. J'avais à chaque instant une boutade qui les faisait rire aux larmes. J'étais pour eux les petites maisons toutes entières. Moi, aussi, vous aviez la table, le lit, l'habit, veste et culotte, les souliers et la pistole par moi. Lui, voilà le beau côté. Voilà le bénéfice. Mais les charges, vous n'en dites mot. D'abord, s'il était bourré d'une pièce nouvelle, quelque temps qu'il fit, il fallait fureter dans tous les greniers de Paris jusqu'à que j'en eusse trouvé l'auteur, que je me procurasse la lecture de l'ouvrage un rôle qui serait supérieurement rendu par quelqu'un de ma connaissance. Et par qui, s'il vous plaît ? Par qui ? Belle question. Ce sont les grâces, la gentillesse, la finesse. Vous voulez dire Mademoiselle d'Angeville, par hasard, la connaîteriez-vous ? Oui, un peu, mais ce n'est pas elle. Et qui donc ? Je nommais tout bas. Elle. Oui, elle, répétais-je un peu honteux, car j'ai quelquefois de la pudeur et à ce nom répété, il fallait voir comme la physionomie du poète s'allongeait et d'autres fois comme on m'éclatait au nez. Cependant, bon gré mal gré qu'il en eût, il fallait que je m'amenace mon homme à dîner. Et lui, qui craignait de s'engager, réchignait, remerciait. Il fallait voir comme j'étais traité, quand je ne réussissais pas dans ma négociation. J'étais un buteur, un saut, un balourd, je n'étais bon à rien, je ne valais pas le verre d'eau qu'on me donnait à boire. C'était bien pire lorsqu'on jouait et qu'il fallait aller intrépidamment au milieu des huées d'un public qui juge bien. Quoi qu'on en dise, faire entendre mes claquements de mains isolées, attacher le regard sur moi, quelquefois dérober les sifflets à l'actrice et ouir chuchoter à côté de soi, c'est un des valets déguisés de celui qui couche, ce maro-là se taira-t-il. On ignore ce qui peut déterminer à cela, on croit que c'est ineptie, tandis que c'est un motif qui excuse tout, moi, jusqu'à l'infraction des lois civiles, lui. A la fin, cependant, j'étais connu et l'on disait « Oh, c'est Rameau ! » Ma ressource était de jeter quelques mots ironiques qui sauvasent du ridicule mon applaudissement solitaire, qu'on interprétait à contresens, qu'on venait qu'il faut un puissant intérêt pour braver ainsi le public assemblé et que chacune de ces corvées valait mieux qu'un petit écu. Moi, que ne vous faisiez-vous prêter moins forte ? Lui, cela m'arrivait aussi, je glanais un peu là-dessus. Avant que de se rendre au lieu du supplice, il fallait se charger la mémoire des endroits brillants où il importait de donner le ton. S'il m'arrivait de les oublier et de me méprendre, j'en avais le tremblement à mon retour. C'était un vacarme dont vous n'avez pas d'idée. Et puis, à la maison, une meute de chien à soigner, il est vrai que je m'étais sautement imposé cette tâche. Des chats dont j'avais la surintendance. J'étais trop heureux si Miku me favorisait d'un coup de griffe qui déchira ma manchette ou ma main. Criquette et sujette à la colique. C'est moi qui lui frotte le ventre. Autrefois, mademoiselle avait des vapeurs, ce sont aujourd'hui des nerfs. Je ne parle point d'autres indispositions légères dont on ne se gêne pas devant moi. Pour ceci, passe. Je n'ai jamais prétendu contraindre. J'ai lu, je ne sais où, qu'un prince surnommé le grand restait quelquefois appuyé sur le dossier de la chaise percée de sa maîtresse. On en use à son aise avec ses familiers et j'en étais ces jours-là plus que personne. Je suis l'apôtre de la familiarité et de l'aisance. Je les prêchais là d'exemple sans qu'on s'en formalisât. Il n'y avait qu'à me laisser aller. Je vous ai ébauché le patron. Mademoiselle commence à devenir pesante. Il faut entendre les bons contes qu'ils en font. Moi, vous n'êtes pas de ces gens-là. Lui, pourquoi non ? Moi, c'est qu'il est au moins indécent de donner des ridicules à ses bienfaiteurs. Lui, mais n'est-ce pas pire encore de s'autoriser de ses bienfaits pour avilir son protégé ? Moi, mais si le protégé n'était pas vil par lui-même, rien ne donnerait au protecteur cette autorité. Lui, mais si les personnages n'étaient pas ridicules par eux-mêmes, on n'en ferait pas de bons contes. Et puis, est-ce ma faute s'ils s'encanaillent ? Est-ce ma faute lorsqu'ils se sont encanaillés si on les trahit, si on les bafoue ? Quand on se résout à vivre avec des gens comme nous et qu'on a le sens commun, il y a je ne sais combien de noirceurs auxquels il faut s'attendre. Quand on nous prend, ne nous connaît-on pas pour ce que nous sommes, pour des âmes intéressées, viles et perfides ? Si l'on nous connaît, tout est bien. Il y a un pacte tacite qu'on nous fera du bien et que tôt ou tard nous rendrons le mal pour le bien qu'on nous aura fait. Ce pacte ne subsiste-t-il pas entre l'homme et son singe ou son perroquet ? Brun jette les hauts cris que Palisseau. Son convive et son ami aient fait des couplets contre lui. Palisseau a dû faire les couplets et c'est Brun qui a tort. Poincinet jette les hauts cris que Palisseau et mis sur son compte les couplets qu'il avait fait contre Brun. Palisseau a dû mettre sur le compte de Poincinet les couplets qu'il avait fait contre Brun et c'est Poincinet qui a tort. Le petit abbé Ray jette les hauts cris de ce que son ami Palisseau lui a soufflé sa maîtresse auprès de laquelle il l'avait introduit. C'est qu'il ne fallait point introduire un Palisseau chez sa maîtresse ou se résoudre à la perdre. Palisseau a fait son devoir et c'est l'abbé Ray qui a tort. Le libraire David jette les hauts cris de ce que son associé Palisseau a couché ou voulu coucher avec sa femme. La femme du libraire David a dû croire à qui il a voulu qu'il avait couché avec elle. Que Palisseau ait couché ou non avec la femme du libraire ce qui est difficile à décider car la femme a dû nier ce qui était et Palisseau a pu laisser croire ce qui n'était pas. Quoi qu'il en soit Palisseau a fait son rôle et c'est David et sa femme qui ont tort. Quel Vétius jette les hauts cris que Palisseau le traduise sur la scène comme un malhonnête homme lui à qui il doit encore l'argent qu'il lui prêta pour se faire traiter de la mauvaise santé se nourrir et se vêtir. A-t-il dû se promettre un autre procédé de la part d'un homme souillé de toutes sortes d'infamies qui par passe-temps fait abdurer la religion à son ami qui s'empare du bien de ses associés qui n'a ni foi ni loi ni sentiment qui court à la fortune perd face et néface qui compte ses jours passés scélératesse et qui s'est traduit lui-même sur la scène comme un des plus dangereux coquins impudence dont je ne crois pas qu'il y ait eu dans le passé un premier exemple ni qu'il y en ait un second dans l'avenir. Non ! Ce n'est donc pas Palisseau mais c'est Elvétius qui a tort. Si l'on mène un jeune provincial à la ménagerie de Versailles et qu'il s'avise par sottise de passer la main à travers les barreaux de la loge du tigre ou de la panthère si le jeune homme laisse son bras dans la gueule de l'animal féroce qui est-ce qui a tort ? Tout cela est écrit dans le pacte tacite. Tant pis pour celui qui l'ignore ou l'oublie. Combien je justifierais par ce pacte universal et sacré de gens qu'on accuse de méchanceté tandis que c'est soit qu'on devrait accuser de sottise. Oui, grosse comtesse, c'est vous qui avez tort lorsque vous rassemblez autour de vous ce qu'on appelle parmi les gens de votre sorte des espèces et que ces espèces vous font des vilainies vous en font faire et vous exposent au ressentiment des honnêtes gens. Les honnêtes gens font ce qu'ils doivent les espèces aussi et c'est vous qui avez tort de les accueillir. Si Bertinus vivait doucement paisiblement avec sa maîtresse si par l'honnêteté de leur caractère ils s'étaient fait des connaissances honnêtes s'ils avaient appelé autour d'eux des hommes à talent des gens connus dans la société par leur vertu s'ils avaient réservé pour une petite compagnie éclairée et choisie les heures de distraction qu'ils auraient dérobées à la douceur d'être ensemble de s'aimer de se le dire dans le silence de la retraite croyez-vous qu'on n'en eût fait ni bon ni mauvais compte ? Que leur est-il donc arrivé ? Ce qu'ils méritaient. Ils ont prudence et c'est nous que la Providence avait destiné de toute éternité à faire justice des Bertins du jour et ce sont nos pareils d'entre nos neveux qu'elle a destiné à faire justice des monceaux j'ai des Bertins à venir mais tandis que nous exécutons ces gestes ces justes décrets sur la sottise vous qui nous peignez tels que nous sommes vous exécutez ces justes décrets sur nous Que penseriez-vous de nous si nous prétendions avec des mœurs honteuses jouir de la considération publique que nous sommes des insensés ? Et ceux qui s'attendent à des procédés honnêtes de la part de gens nés vicieux de caractère vil et bas sont-ils sages ? Tout a son vrai loyer dans ce monde Il y a deux procureurs généraux l'un à votre porte qui châtie les délits contre la société la nature et l'autre Celle-ci connaît de tous les vices qui échappent aux lois Vous vous livrez à la débauche des femmes vous serez hydropique Vous êtes crapuleux vous serez poumonique Vous ouvrez votre porte à des marauds et vous vivez avec eux Vous serez trahi persiflé méprisé Le plus court est de se résigner à l'équité de ses jugements et de se dire à soi-même ses bienfaits de secouer ses oreilles et de s'amender ou de rester ce qu'on est mais aux conditions susdites Moi vous avez raison Lui Au demeurant de ses mauvais comptes Moi je n'en invente aucun Je m'en tiens au rôle de colporteur Ils disent qu'il y a quelques jours sur les 5 heures du matin on entendit un vacarme rangé Toutes les sonnettes étaient en branle C'était les cris interrompus et sourds d'un homme qui étouffe À moi moi je suffoque je meurs Ces cris partaient de l'appartement du patron On arrive on le secoure Notre grosse créature dont la tête était égarée qui n'y était plus qui ne voyait plus comme il arrive dans ce moment continuait de presser son mouvement s'élevait sur ses deux mains et du plus haut qu'elle pouvait laisser retomber sur les parties casuelles un poids de 2 à 300 livres animé de toute la vitesse que donne la fureur du plaisir On eut beaucoup de peine à la dégager de là Que diable de fantaisie a un petit marteau de se placer sous une lourde enclume Moi Vous êtes un polisson Parlons d'autre chose Depuis que nous causons j'ai une question sur la lèvre Lui Pourquoi l'avoir arrêtée là si longtemps ? Moi C'est que j'ai craint qu'elle ne fût indiscrète Lui Après ce que je viens de vous révéler j'ignore quel secret je puis avoir pour vous Moi Vous ne doutez pas du jugement que je porte de votre caractère Lui Nullement Je suis à vos yeux un être très abject très méprisable et je le suis aussi quelques fois homien mais rarement Je me félicite plus souvent de mes vices que je nomme à Balam Vous êtes plus constant dans votre mépris Moi Il est vrai mais pourquoi me montrer toute votre turpitude ? Lui D'abord c'est que vous en connaissiez une bonne partie et que je voyais plus à gagner qu'à perdre à vous avouer le reste Moi comment cela s'il vous plaît ? Lui On crache sur un petit filou Mais on ne peut refuser une sorte de considération à un grand criminel Son courage vous étonne Son atrocité vous fait frémir On prise en tout l'unité de caractère Moi Mais cette estimable unité de caractère vous ne l'avez pas encore Je vous trouve de temps en temps vacillant dans vos principes Il est incertain si vous tenez votre méchanceté de la nature ou de l'étude et si l'étude vous a porté aussi loin qu'il est possible Lui J'en conviens Mais j'y ai fait de mon mieux N'ai-je pas eu la modestie de reconnaître des êtres plus parfaits que moi ? Ne vous ai-je pas parlé de Bourret avec l'admiration la plus profonde Bourret est le premier homme du monde dans mon esprit Moi Mais immédiatement après Bourret C'est vous Lui Non Moi C'est donc Palisseau Lui C'est Palisseau Mais ce n'est pas Palisseau seul Moi Et qui peut être digne de partager le second rang avec lui ? Lui Le Renégat d'Avignon Moi Je n'ai jamais entendu parler de ce Renégat d'Avignon Mais ce doit être un homme bien étonnant Lui Aussi l'est-il Moi L'histoire des grands personnages m'a toujours intéressé Lui Je le crois bien Celui-ci vivait chez un bon et honnête de ses descendants d'Abraham promis au père des croyants en nombre égal à celui des étoiles Moi Chez un juif Lui Chez un juif Il en avait surpris d'abord la commisération ensuite la bienveillance enfin la confiance la plus entière Car voilà comme il en arrive toujours Nous comptons tellement sur nos bienfaits qu'il est rare que nous cachions notre secret à celui que nous avons comblé de nos bontés Le moyen qu'il n'y ait pas des ingrats quand nous exposons l'homme à la tentation de l'être impunément C'est une réflexion juste que notre juif ne fit pas Il confia donc au renégat qu'il ne pouvait en conscience manger du cochon Vous allez voir tout le parti qu'un esprit fécond sut tirer de cet aveu Quelques mois se passèrent pendant lesquels notre renégat redoubla d'attachement quand il crut son juif bien touché bien captivé bien convaincu par ses soins qu'il n'avait pas un meilleur ami dans toutes les tribus d'Israël Admirez la circonspection de cet homme Il ne se hâte pas Il laisse mûrir la poire avant que de secouer la branche Trop d'ardeur pouvait faire échouer son projet C'est qu'ordinairement la grandeur de caractère résulte de la balance naturelle de plusieurs qualités opposées Moi Et laissez-là vos réflexions et continuez votre histoire Lui Cela ne se peut Il y a des jours où il faut que je réfléchisse C'est une maladie qu'il faut abandonner à son cours Où en étais-je ? Moi À l'intimité bien établie entre le juif et le renégat Lui Alors la poire était mûre Mais vous ne m'écoutez pas À quoi rêvez-vous ? Moi Je rêve à l'inégalité de votre ton Tantôt haut tantôt bas Lui Est-ce que le ton de l'homme vicieux peut être un ? Il arrive un soir chez son bon ami L'air effaré la voix entrecoupée le visage pâle comme la mort tremblant de tous ses membres Qu'avez-vous ? Nous sommes perdus Perdus et comment ? Perdus vous dis-je Perdus sans ressources Expliquez-vous Un moment que je me remette de mon effroi Allons remettez-vous lui dit le juif Au lieu de lui dire Tu es un fiéfé fripon Je ne sais ce que tu as à m'apprendre Mais tu es un fiéfé fripon Tu joues la terreur Moi Et pourquoi devait-il lui parler ainsi ? Lui C'est qu'il était faux Et qu'il avait passé la mesure Cela est clair pour moi Et ne m'interrompez pas davantage Nous sommes perdus Perdus sans ressources Est-ce que vous ne sentez pas l'affectation de ces perdus répétés ? Un traître nous a déféré à la Sainte Inquisition Vous comme juif Moi comme renégat Comme un infâme renégat Voyez comme le traître ne rougit pas de se servir des expressions les plus odieuses Il faut plus de courage qu'on ne pense pour s'appeler de son nom Vous ne savez pas ce qu'il en coûte pour en venir là Moi Non Certes Mais cet infâme renégat Lui Est faux Mais c'est une fausseté Bien à droite Le juif s'effraie Il s'arrache la barbe Il se roule à terre Il voit les sbires à sa porte Il se voit affublé du sein de Benito Il voit son autodafé préparé Mon ami Mon tendre ami Mon unique ami Quelle partie prendre Quelle partie De se montrer D'affecter La plus grande sécurité De se conduire Comme à l'ordinaire La procédure de ce tribunal est secrète Mais lente Il faut user De ces délais Pour tout vendre J'irai louer Ou je ferai louer Un bâtiment par un tiers Oui par un tiers Ce sera le mieux Nous y disposerons Votre fortune Car c'est à votre fortune Principalement Qu'ils en veulent Et nous irons Vous et moi Chercher sous un autre ciel La liberté De servir à notre Dieu Et de suivre en sûreté La loi d'Abraham Et de notre conscience Le point important Dans la circonstance Périlleuse Où nous nous trouvons Est de ne point faire D'imprudence Fait et dit Le bâtiment est loué Et pourvu de vivres Et de matelots La fortune du juif Est à bord Demain à la pointe du jour Ils mettent à la voile Ils peuvent souper gaiement Et dormir en sûreté Demain Ils échappent A leurs persécuteurs Pendant la nuit Le renégat se lève Dépouille le juif De son portefeuille De sa bourse Et de ses bijoux Se rend à bord Et le voilà parti Et vous Croyez Que c'est l'atout ? Bon Vous n'y êtes pas Lorsqu'on me raconta Cette histoire Moi je devinais Ce que je vous ai tu Pour essayer Votre sagacité Vous avez bien fait D'être un honnête homme Vous n'auriez été Qu'un fripono Jusqu'ici Le renégat N'est que cela C'est un coxon Ne voudrait ressembler Le sublime De sa méchanceté C'est d'avoir été Lui-même Le délateur De son bon ami L'israélite Dont la sainte inquisition S'empara à son réveil Et donc Quelques jours après On fuit Un beau feu de joie Et ce fut ainsi Que le renégat Devint tranquille Possesseur De la fortune De ce descendant maudit De ceux Qui ont crucifié Notre Seigneur Moi Je ne sais Lequel des deux Me fait le plus d'horreur Ou de la scélératesse De votre renégat Ou du ton Dont vous en avez parlé Lui Et voilà Ce que je vous disais L'atrocité de l'action Vous porte au-delà du mépris Et c'est la raison De ma sincérité J'ai voulu que vous connussiez Jusqu'où j'excellais Dans mon art Vous arrachiez l'aveu Que j'étais au moins Original Dans mon avilissement Me placer Dans votre tête Sur la ligne Des grands vauriens Et m'écrier ensuite Vivat mascarilus Fourbum impérator Allons gaie Monsieur le philosophe Chorus Vivat mascarilus Fourbum impérator Et là dessus Il se mit à faire Un chant fugue Tout à fait singulier Tantôt la mélodie Était grave Et pleine de majesté Tantôt légère Et folâtre Dans un instant Il imitait la base Dans un autre Une des parties du dessus Il m'indiquait De son bras Et de son col Allonger Les endroits détenus Et s'exécutait Se composait à lui-même Un chant de triomphe Où l'on voyait Qu'il s'entendait mieux En bonne musique Qu'en bonne mœurs Je ne savais moi Si je devais Rester ou fuir Rire ou m'indigner Je restais dans le dessin De tourner la conversation Sur quelques sujets Qui chassa de mon âme L'horreur dont elle était remplie Je commençais A supporter avec peine La présence d'un homme Qui discutait Une action horrible Un exécrable forfait Comme un connaisseur En peinture ou en poésie Examine les beautés D'un ouvrage de goût Ou comme un moraliste Ou un historien Relève et fait éclater Les circonstances D'une action héroïque Je devins sombre Malgré moi Il s'en est perçu Et me dit Lui Qu'avez-vous ? Est-ce que vous vous trouvez mal Moi, un peu Mais cela passera Lui Vous avez l'air soucieux D'un homme Tracassé de quelques idées fâcheuses Moi, c'est cela Après un moment de silence De sa part et de la mienne Pendant lequel Il se promenait En sifflant et en chantant Pour le ramener à son talent Je lui dis Que faites-vous à présent ? Lui, rien Moi, cela est très fatigant Lui J'étais déjà suffisamment bête J'ai été entendre Cette musique de Duny Et de nos autres jeunes faiseurs Qui m'a achevé Moi Vous approuvez donc ce genre Lui, sans doute Moi Et vous trouvez de la beauté Dans ces nouveaux chants Lui Si j'en en trouve Par Dieu Je vous en réponds Comme cela est déclamé Quelle vérité Quelle expression Moi, tout art d'imitation A ce monde Dans la nature Quel est le modèle du musicien Quand il fait un chant Lui, pourquoi ne pas Prendre la chose de plus haut Qu'est-ce qu'un chant Moi, je vous avouerai Que cette question Est au-dessus de mes forces Voilà comme nous sommes tous Nous n'avons dans la mémoire Que des mots Que nous croyons entendre Par l'usage fréquent Et l'application même Juste que nous en faisons Dans l'esprit Que des notions vagues Quand je prononce le mot chant Je n'ai pas des notions Plus nettes que vous Et la plupart de vos semblables Quand ils disent Réputation Blâme Honneur Vice Vertu Pudeur Des sens Honte Ridicule Lui Le chant Est une imitation Par les sons D'une échelle inventée Par l'art Ou inspirée par la nature Comme il vous plaira Ou par la voix Ou par l'instrument Des bruits physiques Ou des accents de la passion Et vous voyez Qu'en changeant là-dedans Les choses à changer La définition conviendrait Exactement à la peinture A l'éloquence A la sculpture Et à la poésie Maintenant Pour en venir à votre question Quel est le modèle Du musicien ou du chant ? C'est la déclamation Si le modèle est vivant Et pensant C'est le bruit Si le modèle est inanimé Il faut considérer La déclamation Comme une ligne Et le chant Comme une autre ligne Qui serpenterait Sur la première Plus cette déclamation Type du chant Sera forte et vraie Plus le chant Qui s'y conforme La coupera En un plus grand nombre De points Plus le chant sera vrai Et plus il sera bon Et c'est ce qu'ont Très bien senti Nos jeunes musiciens Quand on entend Je suis un pauvre diable On croit reconnaître La plainte d'un avare S'il ne chantait pas C'est sur les mêmes tons Qu'il parlerait à la terre Quand il lui confie son or Et qu'il lui dit Ô terre reçois mon trésor Et cette petite fille Qui sent palpiter son cœur Qui rougit Qui se trouble Et qui supplie Mon seigneur De la laisser partir S'exprimerait-elle autrement ? Il y a dans ses ouvrages Toutes sortes de caractères Une variété infinie De déclamations Cela est sublime C'est moi qui vous le dis Allez Allez entendre le morceau Où le jeune homme Qui se sent mourir S'écrit Mon cœur s'en va Écoutez le chant Écoutez la symphonie Et vous me direz Après quelle différence Il y a Entre les vraies voix D'un moribond Et le tour de ce chant Vous verrez Si la ligne de la mélodie Ne coïncide pas Tout entière Avec la ligne De la déclamation Je ne vous parle pas De la mesure Qui est encore Une des conditions du chant Je m'en tiens L'expression Et il n'y a rien De plus évident Que le passage suivant Que j'ai lu quelque part Musicae Seminarium Accentus L'accent Et la pépinière De la mélodie Jugez de là De quelle difficulté Et de quelle importance Il est De savoir bien faire Le récitatif Il n'y a point De bel air Dont on ne puisse Faire un beau récitatif Et point de beau récitatif Dont un habile homme Ne puisse tirer un bel air Je ne voudrais pas assurer Que celui qui récite bien Chantera bien Mais je serais surpris Que celui qui chante bien Ne suit pas bien réciter Et croyez Tout ce que je vous dis là Car c'est le vrai Moi Je ne demanderais pas mieux Que de vous en croire Si je n'étais Arrêté par un petit inconvénient Lui Et cet inconvénient Moi C'est que Si cette musique est sublime Il faut que celle du divin Lully De Campra De Détouche De Mouret Et même Soit dite entre nous Celle du cher oncle Soit un peu plate Lui S'approchant de mon oreille Me répondit Je ne voudrais pas être entendu Car il y a ici Beaucoup de gens Qui me connaissent C'est qu'elle l'est aussi Ce n'est pas que je me soucie Du cher oncle Puisque cher il y a C'est une pierre Il me verrait tirer la langue D'un pied Qu'il ne me donnerait pas Un verre d'eau Mais il a beau faire A l'octave A la septième Avec un charivari Du diable Ceux qui commencent A s'y connaître Et qui ne prennent plus Du tintamard Pour de la musique Ne s'accommoderont Jamais de cela On devait défendre Par une ordonnance De police A quelques personnes De quelques qualités Ou conditions Qu'elle fût De faire chanter Le staba Du père Golaise Ce staba Il fallait le faire brûler Par la main du bourreau Ma foi Ces maudits bouffons Avec leurs servantes Maîtresses Leurs tracolos Nous En ont donné Rudement dans le cul Autrefois Un Tancred D'un lycée Une Europe galante Les Indes Des castors Les talents lyriques Allait à 4, 5, 6 mois On ne voyait point La fin des représentations D'une armide A présent Tout cela vous tombe Les uns sur les autres Comme des capucins de cartes Aussi rebelles et franqueurs Jettent-ils feu et flammes Ils disent Que tout est perdu Qu'ils sont ruinés Et que si l'on tolère Plus longtemps Cette canaille chantante De la foire La musique nationale Est au diable Et que l'académie royable Du cul de sac N'a qu'à faire mes boutiques Il y a bien quelque chose De vrai là-dedans Les vieilles perruques Qui viennent là Depuis 30 à 40 ans Tous les vendredis Au lieu de s'amuser Comme ils ont fait Par le passé S'ennuient et baillent Sans trop savoir pourquoi Ils se le demandent Et ne sauraient se répondre Que ne s'adresse-t-il à moi La prédiction de Duny S'accomplira Et du train que cela prend Je veux mourir Si dans 4 à 5 ans A dater du peintre amoureux De son modèle Il y a un chat Affaissé dans le célèbre impasse Les bonnes gens Ils ont renoncé A leur symphonie Pour jouer des symphonies italiennes Ils ont cru Qu'ils feraient leurs oreilles A celle-ci Sans conséquence Pour leur musique vocale Comme si la symphonie N'était pas au chant A un peu de libertinage Pré Inspiré par l'étendue De l'instrument Et la mobilité des doigts Ce que le chant Est à la déclamation réelle Comme si le violon N'était pas le singe Du chanteur Qui deviendra un jour Lorsque le difficile Prendra la place du beau Le singe du violon Le premier qui joua L'Occatelli Fut l'apôtre De la nouvelle musique A d'autres A d'autres On nous accoutumera A l'imitation des accents De la passion Ou des phénomènes De la nature Par le chant Et la voix Par l'instrument Car voilà Toutes l'étendue De l'objet de la musique Et nous conserverons Notre goût pour les vols Les lances Les gloires Les triomphes Les victoires Va-t-on voir S'ils viennent Jean Ils ont imaginé Qu'ils pleureraient Ou riraient À des scènes De tragédie Ou de comédie Musiqués Qu'on porterait À leurs oreilles Les accents De la fureur De la haine De la jalousie Les vraies plaintes De l'amour Les ironies Les plaisanteries Du théâtre italien Ou français Et qu'ils resteraient Admirateurs De ragondes Et de platées Je t'en réponds Tarare Pompon Qu'ils éprouveraient Sans cesse Avec quelle facilité Quelle flexibilité Quelle mollesse L'harmonie La prosodie Les ellipses Les inversions De la langue italienne Se prêtaient à l'art Au mouvement A l'expression A la valeur Mesurée des sons Et qu'ils continueraient D'ignorer Combien la leur est raide Sourde Lourde Pesante Pedantesque Et monotone Et oui Ils se sont persuadés Qu'après avoir mêlé Leurs larmes Aux pleurs d'une mère Qui se désole Sur la mort de son fils Après avoir frémi De l'ordre D'un tyran Qui ordonne un meurtre Ils ne s'ennuiraient pas De leur féerie De leur insipide mythologie De leur petit madrigaud doucereux Qui ne marque pas moins Le mauvais goût du poète Que la misère de l'art Qui s'en accommode Les bonnes gens Cela n'est pas Et ne peut être Le vrai Le bon Le beau Ont leurs droits On les conteste Mais on finit par admirer Ce qui n'est pas marqué A ce coin On l'admire En temps Mais on finit par bailler Baillez donc messieurs Baillez à votre aise Ne vous gênez pas L'empire de la nature Et de ma trinité Contre laquelle Les portes de l'enfer Ne prévaudront jamais Le vrai Qui est le père Et qui engendre Le bon Qui est le fils D'où procède le beau Qui est le saint esprit S'établit tout doucement Le dieu étranger Se place humblement Sur l'autel A côté de l'idole Du pays Peu à peu Il s'y a fermi Un beau jour Il pousse du coude Son camarade Et patatra Voilà l'idole en bas C'est comme cela Qu'on dit que les jésuites Ont planté le christianisme A la Chine et aux Indes Et c'est Jean Zéniste Au beau dire Cette méthode politique Qui marche à son but Sans bruit Sans effusion de sang Sans martyr Sans un toupet de cheveux arrachés Me semble la meilleure Moi Il y a de la raison A peu près Dans tout ce que vous venez de dire Lui De la raison Tant mieux Je veux que le diable M'emporte si j'y tâche Cela va Comme je te pousse C'est un musicien de l'impasse Comme mon oncle parut Si j'adresse à la bonne heure C'est qu'un garçon charbonnier Me parlera toujours mieux De son métier Que toute une académie Et que tous les duhamels du monde Et puis le voilà Qui se met à se promener En murmurant dans son gosier Quelques-uns des airs De l'île des fous Du peintre amoureux De son modèle Du maréchal Ferrand De la plaideuse Et de temps en temps Il s'écriait En levant les mains Et les yeux au ciel Si cela est beau Mordieu Si cela est beau Comment peut-on porter à sa tête Une paire d'oreilles Et faire une pareille question Il commençait à entrer en passion Et à chanter tout bas Il élevait le ton À mesure qu'il se passionnait davantage Vint ensuite les gestes Les grimaces du visage Et les contorsons du corps Et je dis Bon Voilà la tête qui se perd Et quelques scènes nouvelles Qui se préfèrent En effet Il part d'un éclat de voix Je suis un pauvre misérable Monseigneur Monseigneur Laissez-moi partir Au terre reçois mon or Conserve bien mon trésor Mon âme Mon âme Ma vie Au terre Le voilà le petit ami Le voilà le petit ami Aspettare et non venire A serbina penseterete Sempre in contrattestiquante cita Il hantessait Et brouillait ensemble Trente airs italiens Français Tragiques Comiques De toutes sortes de caractères Tantôt avec une voix de basse taille Il descendait jusqu'aux enfers Tantôt s'égosillant Et contrefaisant le fossé Il déchirait le haut des airs Imitant de la démarche Du maintien Du geste Les différents personnages chantant Successivement furieux Radouci Impérieux Ricaneur Plafond Lui N'apercevait rien Il continuait Saisi d'une aliénation D'esprit D'un enthousiasme Si voisin de la folie Qu'il est incertain Qu'il en revienne S'il ne faudrait pas Le jeter dans un fiacre Et le mener droit A petite maison En chantant Un lambeau Des lamentations De Jomeli Il répétait avec une précision Une vérité Et une chaleur incroyables Les plus beaux endroits De chaque morceau Ce beau récitatif Obligé Où le prophète Peint la désolation De Jérusalem Il l'arrosa D'un torrent de larmes Qui en arrachèrent De tous les yeux Tout y était Et la déquiatesse du chant Et la force de l'expression Et la douleur Il insistait Sur les endroits Où le musicien S'était particulièrement Montré un grand maître S'il quittait La partie du chant C'était pour prendre Celle des instruments Qu'il laissait subitement Pour revenir à la voie Entrelaçant L'une à l'autre De manière à conserver Les liaisons Et l'unité du tout S'emparant de nos âmes Et les tenant Suspendus Dans la situation La plus singulière Que j'ai jamais éprouvée Admirez-je ? Oui J'admirais Étais-je touché De pitié ? J'étais touché De pitié Mais une teinte De ridicule Était fondue Dans ses sentiments Et les dénaturait Mais vous seriez Échappé en éclats De rire À la manière Dont il contrefaisait Les différents instruments Avec Des joues Renflées Et bouffies Et un son Rauque Et sombre Il rendait Les corps Et les bassons Il prenait Un son éclatant Et nasillard Pour les hauts bois Précipitant sa voix Avec une rapidité Incroyable Pour les instruments Accord Dont il cherchait Les sons Les plus approchés Il sifflait Les petites flûtes Il recoulait Les traversières Criant 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 Chantant Se démenant Comme un forcené Faisant lui seul Les danseurs Les danseuses Les chanteurs Les chanteuses Tout un orchestre Tout un théâtre lyrique Et se divisant En vingt rôles divers Courant En s'arrêtant Avec l'air Des eaux qui se taisent Au soleil couchant Des eaux Ou qui murmurent Dans un lieu solitaire Et frais Ou qui descendent En torrent du haut Des montagnes Un orage Une tempête La plainte De ceux qui vont périr Mêlés au sifflement Des vents Au fracas Du tonnerre C'était la nuit Avec ses ténèbres C'était l'ombre Et le silence Car le silence même Se peint par des sons Sa tête était tout à fait perdue Épuisée de fatigue Tel qu'un homme Qui sort d'un profond sommeil Ou d'une longue distraction Il resta immobile Stupide Étonné Il tournait ses regards Autour de lui Comme un homme égaré Qui cherche à reconnaître Le lieu où il se trouve Il attendait le retour De ses forces Et de ses esprits Il essuyait machinalement Son visage Semblable A celui qui verrait A son réveil Son lit environné D'un grand nombre de personnes Dans un entier oubli Ou dans une profonde ignorance De ce qu'il a fait Il s'écria dans le premier moment Eh bien Messieurs Qu'est-ce qu'il y a ? D'où viennent vos rits Et votre surprise ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ensuite il ajouta Voilà ce qu'on doit appeler De la musique Et un musicien Cependant messieurs Il ne faut pas mépriser Certains morceaux de l'Uli Qu'on fasse mieux la scène Ah ! J'attendrai Sans changer les paroles J'en défie Il ne faut pas mépriser Quelques endroits de Campra Les airs de violon De mon oncle Ses gavotes Ses entrées de soldats De prêtres De sacrificateurs Pâles flambeaux Nuit plus affreuse Que les ténèbres Dieu du tartare Dieu de l'oubli Là Il enflait sa voix Il soutenait ses sons Les voisins Se mettaient aux fenêtres Nous mettions nos doigts Dans nos oreilles Il ajoutait C'est ici qu'il faut des poumons Un grand organe Un volume d'air Mais avant peu Serviteurs à l'assomption Le carême Et les rois sont passés Ils ne savent pas encore Ce qu'il faut mettre en musique Ni par conséquent Ce qui convient aux musiciens La poésie lyrique Est encore un être Mais ils y viendront À force d'entendre Le pergolèse Le saxon Théradoglias Trahéta Et les autres À force de lire Le métastase Il faudra bien Qu'ils y viennent Moi Quoi donc ? Est-ce que Kino Lamotte Fontenelle N'y ont rien entendu ? Lui Non pour le nouveau style Il n'y a pas si vert de suite Dans tous leurs charmants poèmes Qu'on puisse musiquer Ce sont des sentences Ingénieuses Des madrigaux légers Tendres et délicats Mais pour savoir Combien cela est vide De ressources pour notre art Le plus voliant Violent de tous Sans en excepter celui De De Mosten Faites-vous réciter ces morceaux Combien ils vous paraîtront Frois Languissants Monotones C'est qu'il n'y a rien là Qui puisse servir De modèle au chant J'aimerais autant Avoir à musiquer Les Maximes de la Rochefoucauld Ou les Pensées de Pascal C'est au cri animal De la Passion A dicter la ligne Qui nous convient Il faut que ces expressions Soient pressées Les unes sur les autres Il faut que la phrase Soit courte Que le sens En soit coupé Suspendu Que le musicien Puisse disposer du tout Et de chacune de ses parties En omettre un mot Ou le répéter Y en ajouter un Qui lui manque La tourner Et retourner Comme un polype Sans la détruire Ce qui rend la poésie Lyrique française Beaucoup plus difficile Que dans les langues À inversion Qui présentent d'elles-mêmes Tous ses avantages Barbare Cruelle Plonge ton poignard Dans mon sein Me voilà prête A recevoir le coup fatal Frappe Ose Ah je languis Je meurs Un feu secret S'allume dans mes sens Cruelle amour Que veux-tu de moi Laisse-moi la douce paix Dont j'ai joui Rends-moi la raison Il faut que les passions Soient fortes La tendresse du musicien Et du poète lyrique Doit être extrême L'air est presque toujours La péroraison de la scène Il nous faut Des exclamations Des interjections Des suspensions Des interruptions Des affirmations Des négations Nous appelons Nous invoquons Nous crions Nous gémissons Nous pleurons Nous rions franchement Point d'esprit Point d'ébikram Point de ces jolies pensées Cela est trop loin De la simple nature Or n'allez pas croire Que le jeu des acteurs De théâtre Et leurs déclamations Puissent nous servir de modèle Fie donc Il nous le faut Plus énergique Moins maniéré Plus vrai Les discours simples Les voix communes De la passion Nous sont d'autant plus nécessaires Que la langue sera plus monotone Aura moins d'accent Le cri animal Ou de l'homme passionné Le rendonne Tandis qu'il ne parlait Ainsi La foule Qui nous environnait Ou n'entendait rien Ou prenant peu d'intérêt A ce qu'il disait Parce qu'en général L'enfant comme l'homme Et l'homme comme l'enfant Aime mieux s'amuser Que s'instruire C'était retiré Chacun était à son jeu Et nous étions restés seuls Dans notre coin Assis sur une banquette La tête appuyée Contre le mur Les bras pendants Les yeux à demi fermés Il me dit Je ne sais ce que j'ai Quand je suis venu ici J'étais frais et dispo Et me voilà roué Brisé Comme si j'avais fait Dix lieux Cela m'apprit subitement Moi Voulez-vous vous rafraîchir ? Lui Volontiers Je me sens enroué Les forces me manquent Et je souffre un peu De la poitrine Cela m'arrive presque Tous les jours Comme cela Sans que je sache pourquoi Moi Que voulez-vous ? Lui Ce qui vous plaira Je ne suis pas difficile L'indigence m'a appris A m'accommoder de tout On nous sert de la bière De la limonade Il en remplit un grand verre Qu'il vide deux ou trois fois de suite Puis comme un homme ranimé Il tousse fortement Il se démène Il reprend Mais à votre avis Seigneur philosophe N'est-ce pas une bizarrerie bien étrange Qu'un étranger Un italien Un duni Vienne nous apprendre A donner de l'accent A notre musique A assujettir notre chant A tous les mouvements A toutes les mesures A tous les intervalles A toutes les déclamations Sans blesser La prosodie Ce n'était pourtant pas la mère à boire Quiconque avait écouté un gueule Lui demander l'aumône dans la rue Un homme dans le transport de la colère Une femme jalouse et furieuse Un amant désespéré Un flatteur Oui un flatteur radoucissant Son ton Traînant ses syllabes D'une voix mielleuse En un mot Une passion N'importe laquelle Pourvu que par son énergie Elle mérita de servir D'un modèle au musicien Aurait dû s'apercevoir De deux choses L'une Que les syllabes Longues ou brèves N'ont aucune durée fixe Pas même de rapport déterminé Entre leur durée Que la passion dispose De la prosodie Presque comme il lui plaît Qu'elle exécute Les plus grands intervalles Et que celui qui s'écrit Dans le fort de sa douleur Ah malheureux que je suis Monte la syllabe D'exclamation Au ton le plus élevé Et le plus aigu Et descend les autres Au ton les plus graves Et les plus bas Faisant l'octave Ou même un plus grand intervalle Et donnant à chaque son La quantité qui convient Autour de la mélodie Sans que l'oreille Soit offensée Soit que ni la syllabe Longue ni la syllabe Brève Aient conversé De la longueur Ou la brièveté Du discours tranquille Quel chemin Nous avons fait Depuis le temps Où nous citions La parenthèse d'Armide Le vainqueur de Renaud Si quelqu'un le peut être L'obéisson Sans balancer Des Indes galantes Comme des prodiges De déclamations musicales A présent Ces prodiges-là Me font hausser Les épaules de pitié Du train Dont l'art s'avance Je ne sais Où il aboutira En attendant Buvons un coup Il en boit deux Trois Sans savoir ce qu'il faisait Il allait se noyer Comme s'il s'était épuisé Sans s'en apercevoir Si je n'avais déplacé La bouteille Qu'il cherchait de distraction Alors je lui dis Moi Comment se fait-il Qu'avec un tact aussi fin Une si grande sensibilité Pour les beautés de l'art musical Vous soyez aussi aveugle Sur les belles choses En morale Aussi insensible Au charme de la vertu Lui C'est apparemment Qu'il y a pour les unes Un sens que je n'ai pas Une fibre Qui ne m'a point été donné Une fibre lâche Qu'on a beau pincer Et qui ne vibre pas Ou peut-être C'est que J'ai toujours vécu Avec de bons musiciens Et de méchants de gens D'où il est arrivé Que mon oreille Est devenue très fine Et que mon cœur Est devenu sourd Et puis C'est qu'il y avait Quelque chose de race Le sang de mon père Et le sang de mon oncle Est le même sang Mon sang est le même Que celui de mon père La molécule paternelle Était dure et obtuse Et cette maudite molécule Première S'est assimilée Tout le reste Moi Aimez-vous votre enfant ? Lui Si je l'aime Le petit sauvage J'en suis fou Moi Est-ce que vous ne vous occuperez Pas sérieusement D'arrêter en lui L'effet de la maudite Molécule paternelle ? Lui J'y travaillerais Je crois Bien Inutilement S'il est destiné A devenir un homme de bien Je n'y nuirais pas Mais si la molécule Voulait qu'il fût un vaurien Comme son père Les peines que j'aurais prises Pour en faire un homme honnête Lui seraient très nuisibles L'éducation croissant Sans cesse la pente De la molécule Il serait tiré Comme par deux forces contraires Et marcherait Tout de guingois Dans le chemin de la vie Comme j'en vois une infinité Également gauche Dans le bien Et dans le mal C'est ce que nous appelons Des espèces De toutes les épithètes La plus redoutable Parce qu'elle marque La médiocrité Et le dernier degré Du mépris Un grand vaurien Est un grand vaurien Mais n'est point une espèce Avant que la molécule paternelle N'eût repris le dessus Et ne l'eût amené A la parfaite abjection Où j'en suis Il lui faudrait un temps infini Il perdrait ses plus belles années Je n'y fais rien à présent Je le laisse venir Je l'examine Il est déjà gourmand Patelin Filou Paresseux Menteur Je crains bien Qu'il ne chasse de race Moi Et vous en ferez un musicien Afin qu'il ne manque rien À la ressemblance Lui Un musicien Un musicien Quelquefois je le regarde En grinçant les dents Et je dis Si tu devais jamais savoir une note Je crois Que je te tordrais le col Moi Et pourquoi ce loi S'il vous plaît Lui Cela ne mène à rien Moi Cela mène à tout Lui Oui Quand on excelle Mais qui est-ce qui peut se promettre de son enfant qu'il excellera Il y a dix mille à parier contre un qu'il ne serait qu'un misérable racleur de cordes comme moi Savez-vous qu'il serait peut-être plus aisé de trouver un enfant propre à gouverner un royaume à faire un grand roi qu'un grand violon ? Moi Il me semble que les talents agréables, même médiocres, chez un peuple sans mœurs, perdu de débauche et de luxe, avancent rapidement un homme dans le chemin de la fortune Moi qui vous parle, j'ai entendu la conversation qui suit entre une espèce de protecteur et une espèce de protégé Celui-ci avait été adressé au premier comme à un homme obligeant qui pourrait le servir Monsieur, que savez-vous ? Je sais passablement les mathématiques Et bien, montrez les mathématiques Après, vous êtes crotté dix à douze ans sur le pavé de Paris Vous aurez droit à quatre cents livres de rente J'ai étudié les lois et je suis versé dans le droit Si Puffendorf et Grotius revenaient au monde, ils mourraient de faim, contre une borne Je sais très bien l'histoire et la géographie S'il y avait des parents qui eussent à cœur la bonne éducation de leurs enfants, votre fortune serait faite Mais il n'y en a point Je suis assez bon musicien Et que ne disiez-vous cela d'abord ? Et pour vous faire voir le parti qu'on peut tirer de ce dernier talent, j'ai une fille Venez tous les jours depuis sept heures et demie du soir jusqu'à neuf Vous lui donnerez le son Et je vous donnerai vingt-cinq louis par an Vous déjeunerez, dînerez, goûterai, souperai avec nous Le reste de votre journée vous appartiendra, vous en disposerez à votre pauvre fille Lui et cet homme, qu'est-il devenu ? Moi, s'il eût été sage, il eût fait fortune la seule chose qu'il paraît que vous ayez en vue Lui, sans doute, de l'or, de l'or, l'or est tout Et le reste sans or n'est rien Aussi, au lieu de lui farcir la tête de belle Maxime, qu'il faudrait qu'il oublia Sous peine de n'être qu'un gueux Lorsque je possède un louis, ce qui ne m'arrive pas souvent Je me plante devant lui Je tire le louis de ma poche et le lui montre avec admiration J'élève les yeux au ciel Je baisse le louis devant lui Et pour lui faire entendre mieux encore l'importance de la pièce sacrée Je lui bégaye de la voix Je lui désigne du doigt tout ce qu'on en peut acquérir Un beau fourreau, un beau toquet, un bon biscuit Ensuite, je mets le louis dans ma poche Je me promène avec fierté Je relève la basque de ma veste Je frappe de la main sur mon gousset Et c'est ainsi que je lui fais concevoir Que c'est du louis qui est là Que n'est l'assurance qu'il me voit Moi, on ne peut rien de mieux Mais s'il arrivait que profondément pénétrer de la valeur du louis Un jour, lui, je vous entends Il faut fermer les yeux là-dessus Il n'y a point de principe de morale qui n'est son inconvénient Au pied, allez, c'est un mauvais quart d'heure et tout est fini Moi, même d'après des vues si courageuses et si sages Je persiste à croire qu'il serait bon d'en faire un musicien Je ne connais pas de moyens d'approcher plus rapidement des grands De servir leur vice et de mettre à profit les siens Lui, il est vrai Mais j'ai des projets d'un succès plus prompt et plus sûr Ah, si c'était aussi bien une fille Mais comme on ne fait pas ce qu'on veut Il faut prendre ce qui vient En tirer le meilleur parti Et pour cela, ne pas donner bêtement Comme la plupart des pères qui ne feraient rien de pis Quand ils auraient médité le malheur de leurs enfants L'éducation de l'acédémone A un enfant destiné à vivre à Paris Si elle est mauvaise, c'est la faute des mœurs de ma nation Et non la mienne En répondra qui pourra Je veux que mon fils soit heureux Ou ce qui revient au même honoré, riche et puissant Je connais un peu les voies les plus faciles d'arriver à ce but Et je les lui enseignerai de bonheur Si vous me blâmez Vous autres sages, la multitude et le succès m'absoudront Il aura de l'or C'est moi qui vous le dis S'il en a beaucoup, rien ne lui manquera Pas même votre estime et votre respect Moi, vous pourriez vous tromper Lui, ou il s'en passera Comme bien d'autres, il y avait dans tout cela beaucoup de ces choses qu'on pense D'après lesquelles on se conduit Mais qu'on ne dit pas Voilà en vérité la différence la plus marquée entre mon homme et la plupart de nos entours Il avouait les vices qu'il avait, que les autres ont Mais il n'était pas hypocrite Il n'était ni plus ni moins abominable qu'eux Il était simple, seulement plus franc et plus conséquent Et quelquefois profond dans sa dépravation Je tremblais de ce que son enfant deviendrait sous un pareil maître Il est certain que d'après des idées d'institutions aussi strictement calquées sur nos mœurs Il devait aller loin, à moins qu'il ne fût prématurément arrêté en chemin Lui, oh, ne craignez rien, me dit-il Le point important, le point difficile auquel un bon père doit surtout s'attacher Ce n'est pas de donner à son enfant des vices qui l'enrichissent Des ridicules qui le rendent précieux au grand Tout le monde le fait, sinon de systèmes comme moi Mais au moins d'exemples et de leçons Mais de lui marquer la juste mesure L'art d'esquiver à la honte, au déshonneur et aux lois Ce sont des dissonances dans l'harmonie sociale qu'il faut savoir placer, préparer et sauver Rien de si plat qu'une suite d'accords parfaits Il faut quelque chose qui pique, qui sépare le faisceau et qui en éparpille les rayons Moi, fort bien, par cette comparaison, vous me ramenez des mœurs à la musique Dont je m'étais écarté malgré moi Et je vous en remercie, car, à ne vous rien selez Je vous aime mieux musicien que moraliste Lui, je suis pourtant bien subalterne en musique et bien supérieur en morale Moi, j'en doute, mais quand cela serait, je suis un bonhomme Et vos principes ne sont pas les miens Lui, tant pis pour vous Ah, si j'avais vos talents Moi, laissons mes talents et revenons aux vôtres Lui, si je savais m'énoncer comme vous Mais j'ai un diable de ramage saugrenu Moitié des gens du monde et des lettres, moitié de la hale Moi, je parle mal Je ne sais que dire la vérité Et cela ne prend pas toujours comme vous savez Lui, mais ce n'est pas pour dire la vérité Au contraire, c'est pour bien dire le mensonge que j'ambitionne votre talent Si je savais écrire, fagoter un livre, tourner une épître dédicatoire Bien enivrer un seau de son mérite, m'insinuer auprès des femmes Moi, en tout cela, vous le savez mille fois mieux que moi Je ne serais pas même digne d'être votre écolier Lui, combien de grandes qualités perdues et dont vous ignorez le prix Moi, je recueille tout celui que j'y mets Lui, si cela était, vous n'auriez pas cet habit grossier, cette veste d'étamine, ces bas de laine, ces souliers épais et cette antique perruque Moi, d'accord, il faut être bien maladroit quand on n'est pas riche et que l'on se permet tout pour le devenir Mais c'est qu'il y a des gens comme moi qui ne regardent pas la richesse comme la chose du monde la plus précieuse Lui, très bizarre, on n'en est pas avec cette tournure-là On se la donne, car elle n'est pas dans la nature Moi, de l'homme, lui, de l'homme Tout ce qui vit, sans l'accepter, cherche son bien-être au dépend de ce qui l'appartiendra Et je suis sûr que si je laissais venir le petit sauvage sans lui parler de rien Il voudrait être richement vêtu, splendidement nourri, chéri des hommes, aimé des femmes Et rassembler sur lui tous les bonheurs de la vie Moi, si le petit sauvage était abandonné à lui-même, qu'il conserva toute son imbécilité Et qu'il réunit, au peu de raison de l'enfant au berceau, la violence des passions de l'homme de trente ans Il tordrait le col à son père et coucherait avec sa mère Lui, cela prouve la nécessité d'une bonne éducation Et qui est-ce qui la conteste ? Et qu'est-ce qu'une bonne éducation, sinon celle qui conduit à toutes sortes de jouissances sans péril et sans inconvénients ? Moi, peu s'en faut que je ne sois de votre avis, mais gardons-nous de nous expliquer Lui, pourquoi ? Moi, c'est que je crains que nous ne soyons d'accord qu'en apparence Et que si nous entrons une fois dans la discussion des périls et des inconvénients à éviter Nous ne nous entendions plus Lui, et qu'est-ce que cela fait ? Moi, laissons cela, vous dis-je Ce que je sais là-dessus, je ne vous l'en prendrai pas Et vous m'instruirez plus aisément de ce que j'ignore et que vous savez en musique Cher Rameau, parlons musique et dites-moi comment il est arrivé qu'avec la facilité de sentir, de retenir et de rendre les plus beaux endroits des grands maîtres Avec l'enthousiasme qu'il vous inspire et que vous transmettez aux autres, vous n'avez rien fait qu'il vaille Au lieu de me répondre Il se mit à hocher de la tête Et levant le doigt au ciel, il ajouta Et l'astre, l'astre Quand la nature fit Léo, Vinci, Pergolès, Duny, elle sourit Elle prit un air imposant et grave En formant le cher oncle Rameau Qu'on aura appelé pendant une dizaine d'années le grand Rameau Et dont bientôt on ne parlera plus Quand elle fagota son neveau Elle fit la grimace et puis la grimace et puis la grimace encore Et en disant ces mots, il faisait toutes sortes de grimaces du visage C'était le mépris, le dédain, l'ironie Et il semblait pétrir entre ses doigts un morceau de pâte Et sourire aux formes ridicules qu'il lui donnait Cela fait, il jeta la pagode hétéroclite loin de lui et il dit C'est ainsi qu'elle me fit et qu'elle me jeta À côté d'autres pagodes Les unes à gros ventre ratatiné à col court Aux gros yeux hors de la tête A peau pleptique D'autres à col oblique Il y en avait de sèche, à l'œil vif, au nez crochu Toutes se mirent à crever de rire en me voyant Et moi, de mettre mes deux poings sur mes côtes Et à crever de rire en les voyant Car les sceaux et les fous s'amusent les uns des autres Ils se cherchent, ils s'attirent Si, en arrivant là, je n'avais pas trouvé tout fait Le proverbe qui dit que l'argent des sceaux Est le patrimoine des gens d'esprit On me le devrait Je sentis que nature avait mis ma légitime dans la bourse des pagodes Et j'inventais mille moyens de m'en ressaisir Moi, je sais ces moyens, vous m'en avez parlé Et je les ai fort admirés Mais entre tant de ressources, pourquoi n'avoir pas tenté celle d'un bel ouvrage ? Lui Ce propos est celui d'un homme du monde à l'abbé Leblanc L'abbé disait La marquise de Pompadour me prend sur la main Me porte jusque sur le seuil de l'académie Là, elle retire sa main Je tombe et je me casse les deux jambes L'homme du monde lui répondait Eh bien, l'abbé, il faut se relever Et enfoncer la porte d'un coup de tête L'abbé lui répliquait C'est ce que j'ai tenté Et savez-vous ce qui m'en est revenu ? Une bosse au front Après cette historiette, mon homme se mit à marcher La tête baissée, l'air pensif et abattu Il soupirait, pleurait, se désolait Levait les mains et les yeux Se frappait la tête du poing Se brisait le front ou les doigts Et il ajoutait Il me semble qu'il y a pourtant là quelque chose Mais j'ai beau frapper, secouer, il ne sort rien Puis il recommençait à secouer sa tête Et à se frapper le front de plus belle Et il disait Où il n'y a personne Où l'on ne veut pas répondre Un instant après, il prenait un air fier Il relevait sa tête Il s'appliquait la main droite sur le cœur Il marchait et il disait Je sens, oui, je sens Il contrefaisait l'homme qui s'irrite Qui s'indigne Qui s'attendrit Qui commande Qui supplie Et prononçait Sans préparation des discours de colère De commisération De haine D'amour Il esquissait Les caractères des passions Avec une finesse et une vérité surprenantes Puis Il ajoutait C'est cela, je crois Voilà que cela vient Voilà ce que C'est que de trouver un accoucheur Qui sait irriter Précipiter les douleurs Et faire sortir l'enfant Seul, je prends la plume Je veux écrire Je me ronge les ongles Je muse le front Serviteur, bonsoir Le Dieu est absent Je m'étais persuadé Que j'avais du génie Au bout de ma ligne Je lis Que je suis un sceau Un sceau Un sceau Mais le moyen de sentir De s'élever De penser De peindre fortement En fréquentant avec des gens Tels que ceux qu'il faut voir pour vivre Au milieu Des propos qu'on tient Et de ceux qu'on entend Et de ce comérage Aujourd'hui le boulevard était charmant Avez-vous entendu la petite marmotte ? Elle joue à ravir Monsieur un tel avait le plus bel attelage Gris pommelé qu'il soit possible d'imaginer La belle madame, celle-ci commence à passer Est-ce qu'à l'âge de quarante-cinq ans On porte une coiffure comme celle-là ? La jeune, une telle, est couverte de diamants Qui ne lui coûte guère Vous voulez dire qu'il lui coûte cher Mais non ! Où l'avez-vous vu ? A l'enfant d'Arlequin perdu et retrouvé La scène du désespoir A été jouée comme elle ne l'avait pas encore été Le polychinal de la foire a dû gosiller Mais point de finesse, point d'âme Madame, une telle, est accouchée de deux enfants à la fois Chaque père aura le sien Et vous croyez que cela dit Redit et entendu tous les jours Échauffe et conduit aux grandes choses Moi, non Il voudrait mieux se renfermer dans son grenier Boire de l'eau, manger du pain sec Et se chercher soi-même Lui, peut-être Mais je n'en ai pas le courage Et puis sacrifier son bonheur à un succès incertain Et le nom que je porte donc Rameau S'appeler Rameau Cela est gênant Il n'en est pas des talents comme de la noblesse Qui se transmet Et dont l'illustration s'accroît En passant du grand-père au père Du père au fils Du fils à son petit-fils Sans que l'aïeul impose Quelques mérites à son descendant La vieille souche se ramifie En une énorme tige de seau Mais qu'importe Il n'en est pas ainsi du talent Pour n'automner que la renommée de son père Il faut être plus habile que lui Il faut avoir hérité de sa fibre La fibre m'a manqué Mais le poignet s'est dégourdi L'archet marche Et le pot bout Si ce n'est pas de la gloire C'est du bouillon Moi, à votre place Je ne me le tiendrai pas pour dit J'essaierai Lui, et vous croyez que je n'ai pas essayé Je n'avais pas quinze ans Lorsque je me dis Pour la première fois Qu'as-tu, Rameau ? Tu rêves ? Et à quoi rêves-tu ? Que tu voudrais bien avoir fait Ou faire quelque chose Qui excita l'admiration de l'univers ? Et oui ! Il n'y a qu'à souffler Et remuer les doigts Il n'y a qu'à ourler le bec Et ce sera une canne Dans un âge plus avancé J'ai répété Le propos de mon enfance Aujourd'hui, je les répète encore Et je reste autour De la statue de même nom Moi, que voulez-vous dire Avec votre statue de même nom ? Lui, cela s'entend Ça me semble Autour de la statue de même nom Il y en avait une infinité d'autres Également frappées des rayons du soleil Mais la sienne était la seule Qui résonna Un poète C'est de Voltaire Et puis qui encore ? De Voltaire Et le troisième de Voltaire Et le quatrième de Voltaire Un musicien C'est Rinaldo de Capua C'est As C'est Pergolaise C'est Alberti C'est Tertini C'est Locatelli C'est Terragoglias C'est mon oncle C'est ce petit Duny Qui n'a ni mine Ni figure Mais qui sent Mordieux Qui a du chant Et de l'expression Le reste autour De ce petit nombre De même nom Autant de paires d'oreilles Fichées au bout d'un bâton Aussi sommes-nous gueux Si gueux Que c'est une bénédiction Ah, monsieur le philosophe La misère Est une terrible chose Je la vois accroupie La bouche béante Pour recevoir Quelques gouttes De l'eau glacée Qui s'échappent Si elle aiguise L'esprit du philosophe Mais elle refroidit Diablement la tête du poète On ne chante pas bien Sous ce tonneau Trop heureux encore Celui qui peut s'y placer J'y étais Et je n'ai pas su m'y tenir J'avais déjà fait Cette sottise une fois J'ai voyagé en Bohème En Allemagne En Suisse En Hollande En Flandre Au diable Au vert Moi sous le tonneau percé Lui sous le tonneau percé C'était un juif opulent Et dissipateur Qui aimait la musique Et mes folies Je musiquais Comme il plaît à Dieu Je faisais le fou Je ne manquais de rien Mon juif était un homme Qui savait sa loi Qui l'observait raide Comme une barre Quelquefois avec l'ami Toujours avec l'étranger Il se fit une mauvaise affaire Qu'il faut que je vous raconte Car elle est plaisante Il y avait à Utrecht Une courtisane charmante Il fut tenté de la chrétienne Il lui dépêcha Une grison Avec une lettre de change Assez forte La bizarre créature Rejeta son offre Le juif En fut désespéré Le grison lui dit Pourquoi vous affligez ainsi ? Vous voulez coucher Avec une jolie femme ? Rien n'est plus aisé Et même de coucher Avec une plus jolie Que celle que vous poursuivez C'est la mienne Que je vous céderai Au même prix Fait et dit Le grison garde La lettre de change Et mon juif Couche avec la femme du grison L'échéance De la lettre de change Arrive Le juif La laisse protester Et s'inscrit en faux Procès Le juif disait Jamais cet homme N'osera dire A quel titre Il possède ma lettre Et je ne la paierai pas A l'audience Il interpelle le grison Cette lettre de change De qui la tenez-vous ? De vous Est-ce pour de l'argent prêté ? Non Est-ce pour fourniture de marchandises ? Non Est-ce pour service rendu ? Non Mais il ne s'agit point de cela J'en suis possesseur Vous l'avez signé Et vous la quitterez Je ne l'ai point signé Je suis donc un faussaire Vous ou un autre Dont vous êtes l'agent Je suis un lâche Mais vous êtes un coquin Croyez-moi Ne me poussez pas à bout Je dirai tout Je me déshonorerai Mais je vous perdrai Le juif ne t'incompte De la menace Et le grison Révéla toute l'affaire A la séance qui s'y vit Ils furent blâmés Tous les deux Et le juif condamné A payer la lettre de change Dont la valeur Fût appliquée au soulagement Des pauvres Alors je me séparerai de lui Je revins ici Quoi faire ? Car il fallait périr de misère Ou faire quelque chose Il me passa Toutes sortes de projets Par la tête Un jour Je partais le lendemain Pour me jeter dans une troupe De province Également bon ou mauvais Pour le théâtre Ou pour l'orchestre Le lendemain Je songeais A me faire peindre Un de ces tableaux Attachés à une perche Qu'on plante dans un carrefour Et où j'aurais crié À tue-tête Voilà la ville Où il est né Le voilà Qui prend congé De son père L'apothicaire Le voilà Qui arrive dans la capitale Cherchant la demeure De son oncle Le voilà Au genou De son oncle Qui le chasse Le voilà Avec un juif Etc Etc Le jour suivant Je me levais bien résolu De m'associer Au chanteur des rues Ce n'est pas Ce que j'aurais fait De plus mal Nous serions allés Concertés sous les fenêtres Du cher oncle Qui en serait crevé de rage Je pris Un autre parti Là Il s'arrêta Passant successivement De l'attitude D'un homme Qui tient un violon Serrant les cordes À tour de bras À celle d'un pauvre diable Exténué de fatigue À qui les forces manquent Dont les jambes Flageolent Prêt à expirer Si on ne lui jette Un morceau de pain Il désignait son extrême besoin Par le geste D'un doigt Dirigé vers sa bouche Entre ouverte Puis il ajouta Cela s'entend On me jetait le lopin Nous nous le disputions À trois ou quatre affamés Que nous étions Et puis pensé grandement Faites de belles choses Au milieu d'une pareille détresse Moi cela est difficile Lui De cascade en cascade J'étais tombé là J'y étais comme un coq en pattes J'en suis sorti Il faudra de rechef Sier le boyau Et revenir au geste du doigt Vers la bouche béante Rien de stable dans ce monde Aujourd'hui au sommet Demain au bas de la route De maudites circonstances Nous mènent Et nous mènent fort mal Puis Buvant un coup Qui restait au fond de la bouteille Et s'adressant à son voisin Monsieur Par charité Une petite prise Vous en avez là Une belle boîte Vous n'êtes pas musicien Non Tant mieux pour vous Car ce sont de pauvres bougres Bien à plaindre Le sort a voulu Que je le fusse Moi Tandis qu'il y a À Montmartre peut-être Dans un moulin Un meunier Un valet de meunier Qui n'entendra jamais Que bruit du cliquet Et qui aurait trouvé Les plus beaux chants Rameau au moulin Au moulin C'est là ta place Moi À quoi que ce soit Que l'homme s'applique La nature l'y destinait Lui Elle fait des tranches bévues Pour moi je ne vois pas De cette hauteur Où tout se confond L'homme qui émonde Un arbre Avec des ciseaux La chenille Qui en ronge la feuille Et d'où l'on ne voit Que deux insectes différents Chacun à son devoir Perchez-vous Perchez-vous sur l'épicycle De Mercure Et de là Distribuez Si cela vous convient Et à l'imitation De Réaumur Lui la classe Des mouches En couturière Arpentueuse Faucheuse Vous l'espèce des hommes En homme Menuisier Charpentier Couvreur Danseur Chanteur C'est votre affaire Je ne m'en mêle pas Je suis dans ce monde Et j'y reste Mais s'il est dans la nature D'avoir appétit Car c'est toujours à l'appétit Que j'en reviens A la sensation Qui m'est toujours présente Je trouve qu'il n'est pas Du bon ordre De n'avoir pas toujours De quoi manger Que diable d'économie Des hommes qui regorgent de tout Tandis que d'autres Qui ont un estomac important Comme eux Une faim renaissante Comme eux Et pas de quoi mettre Sous la dent Le pi Qui c'est la posture contrainte Où nous tient le besoin L'homme nécessiteux Ne marche pas comme un autre Il saute Il rampe Il se tortille Il se traîne Il passe sa vie à prendre Et à exécuter des positions Moi Qu'est-ce que des positions ? Lui Allez le demander à nos verres Le monde en offre bien plus Que son art n'en peut imiter Moi Et vous voilà aussi Pour me servir de votre expression Ou de celle de Montaigne Perché sur l'épicycle de Mercure Et considérant les différentes Pantomimes de l'espèce humaine Lui Non non Vous dis-je Je suis trop lourd Pour m'élever si haut J'abandonne au gru Le séjour des brouillards Je vais terre à terre Je regarde autour de moi Et je prends mes positions Ou je m'amuse Des positions que je vois Prendre aux autres Je suis excellent Pantomime Comme vous en allez juger Puis il se met à sourire À contrefaire l'homme admirateur L'homme suppliant L'homme complaisant Il a le pied droit en avant Le gauche en arrière Le dos courbé La tête relevée Le regard comme attaché Sur d'autres yeux La bouche entre ouverte Les bras portés vers quelque objet Il attend un ordre Il le reçoit Il part comme un trait Il revient Il est exécuté Il en rend compte Il est attentif à tout Il ramasse ce qui tombe Il place un oreiller Ou un tabouret sous des pieds Il tient une soucoupe Il approche une chaise Il ouvre une porte Il ferme une fenêtre Il tire des rideaux Il observe le maître et la maîtresse Il est immobile Les bras pendants Les jambes parallèles Il écoute Il cherche à lire sur des visages Et il ajoute Voilà ma pantomime A peu près la même Que celle des flatteurs Des courtisans Des valets Et des gueux Les folies de cet homme Les contes de l'abbé Galliani Les extravagances de Rabelais M'ont quelquefois Fait rêver profondément Ce sont trois magasins Où je me suis pourvu De masques ridicules Que je place sur le visage Des plus graves personnages Et je vois Pantalons dans un prélat Un satire Dans un président Un pourceau Dans un cénobite Une autruche Dans un ministre Une noix Dans son premier commis Moi Mais à votre compte Dis-je à mon homme Il y a bien des gueux Dans ce monde-ci Et je ne connais personne Qui ne sache quelques pas De votre danse Lui vous avez raison Il n'y a dans tout Un royaume Qu'un homme qui marche C'est le souverain Tout le reste Prend des positions Moi le souverain Encore y a-t-il Quelque chose à dire Et croyez-vous Qu'il ne se trouve pas De temps en temps A côté de lui Un petit pied Un petit chignon Un petit née Qui lui fasse faire Un peu de la pantomime Quiconque a besoin d'un autre Est indigent Et prend une position Le roi prend une position Devant sa maîtresse Et devant Dieu Il fait son pas De pantomime Le ministre Fait le pas De courtisan De flatteur De valet Ou de gueux Devant son roi La foule Des ambitieux Danse vos positions En sans manière Plus vile Les unes que les autres Devant le ministre L'abbé de condition En rabat Et en manteau long Au moins une fois La semaine Devant le dépositaire De la feuille des bénéfices Ma foi Ce que vous appelez La pantomime Des gueux Est le grand branle De la terre Chacun a sa petite U Et son Bertin Lui Cela me console Mais tandis que je parlais Il contrefaisait A mourir de rire Les positions Des personnages Que je nommais Par exemple Pour le petit abbé Il tenait son chapeau Sous le bras Et son brévière De la main gauche De la droite Il relevait la queue De son manteau Il s'avançait la tête Un peu penchée Sur l'épaule Les yeux baissés Imitant si parfaitement L'hypocrite Que je crus Voir l'auteur Des réfutations Devant l'évêque d'Orléans Au flatteur Aux ambitieux Il était ventre à terre C'était bourré Au contrôle général Moi Cela est supérieurement Exécuté Lui dis-je Mais il y a pourtant Un être dispensé De la pantomime C'est le philosophe Qui n'a rien Et qui ne demande rien Lui Et où est cet animal-là ? S'il n'a rien Il souffre S'il ne sollicite rien Il n'obtiendra rien Et il souffrira toujours Moi Non Diogène Se moquait des besoins Lui Mais il faut être vêtu Moi Non Il était tout nu Lui Quelquefois Il faisait froid Dans Athènes Moi Moins qu'ici Lui On y mangeait Moi Sans doute Lui Au dépend de qui Moi De la nature A qui s'adresse le sauvage A la terre Aux animaux Aux poissons Aux arbres Aux herbes Aux racines Aux ruisseaux Lui Mauvaise table Moi Elle est grande Lui Mais mal servi Moi C'est pourtant celle Qu'on dessert Pour couvrir les nôtres Lui Mais vous conviendrez Que l'industrie De nos cuisiniers Pâtissiers Rôtisseurs Traiteurs Confiseurs Il met un peu du sien Avec la diète austère De votre Diogène Il ne devait pas avoir Des organes Fort Indociles Moi Vous vous trompez L'habit du cynique Était autrefois Notre habit monastique Avec la même vertu Les cyniques Était les carmes Et les cordeliers D'Athènes Lui Je vous y prends Diogène a donc aussi Dansé la pantomime Si ce n'est devant Périclès Du moins devant Laïs Ou Frinée Moi Vous vous trompez encore Les autres Achetaient bien cher La courtisane Qui se livrait à lui Pour le plaisir Lui Mais s'il arrivait Que la courtisane Fût occupée Et le cynique pressé Moi Il rentrait dans son tonneau Et se passait d'elle Lui Et vous me conseilleriez De l'imiter Moi Je veux mourir Si cela ne vaudrait mieux Que de ramper De s'avilir Et se prostituer Lui Mais il me faut Un bon lit Une bonne table Un vêtement chaud en hiver Un vêtement frais en été Du repos De l'argent Et beaucoup d'autres choses Que je préfère de devoir La bienveillance Plutôt que de les acquérir Par le travail Moi C'est ce que vous êtes Un fainéant Un gourmand Un lâche Une âme de boue Lui je crois vous l'avoir dit Moi les choses de la vie Ont un prix sans doute Mais vous ignorez Celui du sacrifice Que vous faites Pour les obtenir Vous dansez Vous avez dansé Et vous continuerez De danser la ville pantomime Lui Il est vrai Mais il m'en a peu coûté Et il m'en coûte Plus rien pour cela Et c'est par cette raison Que je ferais mal De prendre une autre allure Qui me peinerait Et que je ne garderais pas Mais je vois Ce que vous me dites là Que ma pauvre petite femme Était une espèce de philosophe Elle avait du courage Comme un lion Quelquefois nous manquions de pain Et nous étions sans le sol Nous avions vendu Presque toutes nos nips Je m'étais jetée Sur les pieds de notre lit Là je me creusais A chercher quelqu'un Qui me prêta un écu Que je ne lui rendrais pas Elle Gaye comme un pince On se mettait à son classe Chantait Et s'accompagnait C'était un gosier de rossignol Je regrette Que vous ne l'ayez pas entendu Quand j'étais de quelques concerts Je l'emmenais avec moi Chemin faisant Je lui disais Allons madame Faites-vous admirer Déployez votre talent Et vos charmes Enlevez, renversez Nous arrivions Elle chantait Elle enlevait Elle renversait Hélas je l'ai perdue La pauvre petite Outre son talent C'est qu'elle avait une bouche A recevoir à peine Le petit doigt Des dents Une rangée de perles Des yeux Des pieds Une peau Des joues Des tétons Des jambes Des serres Des cuisses Et des fesses A modeler Elle aurait eu Tôt ou tard Le fermier général Tôt ou moins C'était une démarche Une croupe Ah Dieu Quelle croupe Puis le voilà Qui se met à contrefaire La démarche de sa femme Il allait à petits pas Il portait sa tête au vent Il jouait de l'éventail Il se démenait De la croupe C'était la charge De nos petites coquettes La plus plaisante Et la plus ridicule Puis reprenant La suite de son discours Il ajoutait Je la promenais partout Aux tuileries Au palais royal Au boulevard Il était impossible Qu'elle me demeurât Quand elle traversait la rue Le matin en cheveux Et en pète en l'air Vous vous seriez arrêté Pour la voir Et vous l'auriez embrassé Entre quatre doigts Sans la serrer Ceux qui la suivaient Qui la regardaient trotter Avec ses petits pieds Qui mesuraient cette large croupe Dont ses jupons légers Dessinaient la forme Doublaient le pas Elle les laissait arriver Puis elle les tournait Prestement sur eux Ses deux grands yeux noirs Et brillants Qui les arrêtaient tout court C'est que l'endroit De la médaille Ne déparait pas le revers Mais hélas Je l'ai perdue Et mes espérances de fortune Se sont toutes évanouies Avec elle Je ne l'avais pas prise Que pour cela Je lui avais confié mes projets Et elle avait trop de sagacité Pour n'en pas concevoir La certitude Et trop de jugement Pour ne les pas approuver Et puis Le voilà qui s'englote Et qui pleure En disant Non, non Je ne m'en consolerai jamais Depuis J'ai pris le rabat Et la calotte Moi De douleur Lui Si vous le voulez Mais le vrai Pour avoir mon écuel sur ma tête Mais voyez un peu l'heure qu'il est Car il faut que j'aille à l'opéra Moi Qu'est-ce qu'on donne Lui Le davergne Il y a d'assez belles choses Dans sa musique C'est dommage Qu'il ne les ait pas dites le premier Parmi ses morts Il y en a toujours quelques-uns Qui désole les vivants Que voulez-vous Mais il est cinq heures et demie J'entends la cloche qui sonne les vèpres de l'abbé de Canaille Et les miennes Adieu, monsieur le philosophe N'est-il pas vrai que je suis toujours le même ? Moi Hélas, oui, malheureusement Lui Que j'aie ce malheur-là seulement encore une quarantaine d'années Rira bien Qui rira le dernier seinenART Je me suis dit Je me suis dit Je gaps